Salut à tous, mon nom est Yike, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2 Long War of the Chosen. On va faire les level-up qu'on n'a pas fait ces derniers temps. Alors j'ai fait les level-up, j'ai fait une vidéo, ça a duré une heure et demie juste pour faire les level-up. Donc je me dis, non ça va pas parce que derrière il y a peut-être une vidéo gestion. Donc on va voir. Donc on reprend, je reprends les level-up. Mais sauf que je vais directement passer à ce qu'on va choisir comme compétence. Et donc on va partir sur Dayak Pax, qui est un spécialiste Overwatch. On va partir sur toute la ligne Overwatch. Et les raisons vont être souvent les mêmes. Alors je ne vais pas toutes les expliquer en détail parce que ça prendrait trop de temps. Mais en gros c'est souvent basé sur les compétences qui sont en bas. Est-ce que ça combat bien avec l'aspect qu'on voulait mettre à la base avec les stats et avec l'équipement ? En gros. Mais l'équipement c'est le dernier paramètre parce que l'équipement peut changer. C'est surtout avec les stats, avec la ligne du bas et le truc. Donc là on va partir sur multitasking, évolution du danger. Comme ça elle partagera les protocoles de défense et elle gagnera des Overwatch. Tous les Overwatch améliorés. Elle aura les réflexes éclairs et avec la vigilance sans faille. Ça fera combo quand elle court etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails des compétences. On les verra sur le terrain. On les verra au moment de la création des missions. Mais voilà pour les level up je vais faire plus succinct parce qu'une heure et demie de vidéo juste pour faire 8 level up c'est un peu excessif je trouve. J'ai beaucoup parlé. Alors on a Erini. Donc Erini a notre hackeuse infiltratrice. Voilà c'est pas très très compliqué. On a 14 points qu'on pourrait utiliser pour acheter un resupply, pour acheter un protocole de sauvetage. Ne pas oublier qu'on a super charge. Donc toutes les capacités avec le petit Gremlins dessus sont doublées. Mais là ce qui m'intéressait c'est le fade. Le fade parce qu'elle a attaque surprise simplement. Et ça lui permettra de se cacher en restant statique. Se cacher, tirer. Vous voyez pas pour réellement se recacher mais vraiment pour flinguer avec le bonus d'attaque surprise qui fait plus de dommages. Et un bonus de plus d'un si on flanque. Donc on peut se déplacer, faire un fade et boum attaque surprise. Et elle aura le dissimuler plus tard pour agrémenter tout ça bien sûr. Elle pourra même rendre les gens furtifs. Donc il y a vraiment, c'est un personnage vraiment utilitaire mais qui a un gros gros impact sur notre vie quotidienne. Parce qu'elle capture des CEM qu'on peut utiliser dans les refuges. Donc assez important de ne pas foirer non plus ces persos là. Et évidemment ça a l'air pété comparé à des techniciens. Quand on y réfléchit comparé à un technicien c'est incroyable. Mais ça n'a pas toutes les capacités des techniciens et ça n'a pas le côté soin des techniciens et autres. Le medic, le doc, on a la contre-attaque mais ça n'en fait pas d'un perso corps à corps. Donc on s'est basé sur les compétences là. Donc le eat and run qui va très bien. Le quick patch c'est le soin gratos. Bon évidemment quick patch. Et elle a 20 points de soldat donc on peut lui mettre une compétence à 20 points ou à 10 points. Solitaire, on l'utilisait comme une skirmicheuse au début. Mais on ne va pas le faire plus maintenant parce qu'elle est vraiment spécialiste soin. Donc techniquement, il n'y a pas moyen qu'on soit loup solitaire maintenant. On ne va pas prendre le grappin, aller loin, tuer quelqu'un et revenir. Non, c'est plus on va utiliser le grappin, on va aller soigner quelqu'un, on va flinguer des trucs et puis voilà. Donc on va plus se baser sur travail d'équipe. La volonté de survie, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte que 10 points. On garde les 10 points supplémentaires pour du mitraillage et pour de la résilience et pour le frappin de course. Bon évidemment un de ces 3 là ne fera pas le cut vu qu'on n'aura jamais assez de points. Mais le eat and run est vraiment fantastique. Parce qu'on va sur le flanc d'un ennemi avec grappin et autres trucs. Donc on le flingue, on a une action gratuite qui nous permet de soigner et soigner le copain gratuitement avec le quick patch qui coûte 0 points d'action. On peut utiliser autant de mediquides qu'on veut partout en gros, c'est ça que ça veut dire. Et on peut ensuite se barrer en ramassant le corps par exemple s'il n'est toujours pas soigné. On peut stabiliser quelqu'un etc. Non ouais, on ne peut pas. Si on stabilise, ça nous coûte un point d'action. Mais on peut stabiliser quelqu'un, quick patch derrière gratuitement, faire un tir et se déplacer derrière. Donc il y a moyen de faire pas mal de combos en plus grâce au eat and run qu'elle n'a pas normalement. C'est dans la ligne du bas. Ah merde, je recommence à tout expliquer mais vous avez compris, là on est bien. Donc tous les persos c'est un peu basé sur des combos comme ça qu'on va pouvoir mettre en place. Donc je vais faire court. Titus, c'est un tank support utilitaire. Troyen pourrait être très utile vu qu'il prend contrôle temporairement. Mais on va tester le blinding fire pour faire simple. Donc on ne prend pas les deux super compétences pour prendre une compétence douteuse. Mais qui peut peut-être être incroyable sur l'effet secondaire de la compétence. C'est à dire que c'est un cône de tir qui est censé débuffer l'ennemi. Mais c'est un cône de tir. Vous comprenez ? Canon lourd, canon de gros blond, cône de tir. On tue tout le monde en one shot. Moi ça me plaît. Mais pas pour le côté débuff. Pour le côté défonçage de gueule. Donc ça c'est à tester évidemment. Ça se trouve c'est un tir de merde. Ça se trouve ça ne fait pas de dégâts quand ça tire. Ça met juste le débuff. On le verra sur le terrain. Mais pour ça il faut qu'on le mette sur un des persos. Donc c'est Titus qui s'y colle vu que c'est le plus polyvalent des persos. Tout bird. Lutin. Notre lutin. Alors bah ouais. Lutin elle a plein de possibilités et tout ça. Mais c'est trop cher. C'est beaucoup trop cher. Tout est trop cher. Elle a le ouvrir le feu qui donne des bonus en visée et des chances de coup critique. Et elle a l'œil de lynx. Alors les deux combattent fantastiquement ensemble. Pourquoi ? Parce que quand tu ouvres le feu sur un truc indemne. Bah t'as envie de lui mettre le plus gros taquet possible. Donc l'œil de lynx est parfait sur les cibles indemnes. Parce que ça fait énormément plus de dégâts mais contre une précision. Et ça ça rajoute de la précision et du critique. Donc ton gros dégât. En plus il peut critique plus gros. Donc les deux là c'est bon combo pour faire des gros taquets qui tâchent. Le problème c'est qu'il lui manque des compétences vraiment de base. Comme l'exécute. Qui est vraiment sympa. Quand tu as un mode entre guillemets en buscade. Et elle c'est une spécialiste de la dissimulation. Donc pour le moment elle n'a pas. Ce qui lui manque c'est du DPS. Et le problème c'est que si jamais on part sur des trucs comme ça. Bah là on aurait du DPS mais ça coûte 70. Quand même 2.2 XCOM. Et ça veut dire pas prendre les autres trucs. Et d'un autre côté on n'a pas de DPS. Donc on devrait partir sur le bullseye pour faire un critique auto. Mais on l'a pas fait. Donc j'en ai déduit finalement. Que ce que j'avais envie c'est d'avoir le quick fit. Avoir une action récupérée quand on quitte la dissimulation. Donc on récupère l'action qu'on fait. On va bidouiller avec ça. Le Fade c'est un truc cyclique. Donc elle va pouvoir se recacher cycliquement. Et donc pouvoir réutiliser le quick fit tous les 3 tours. C'est pas le mieux. Mais bon. Et ce qui est dommage c'est qu'elle n'ait pas une autre façon de se cacher. Autrement. Et ça c'est bien dommage. Lorsque vous cessez d'être dissimulé vous gagnez 15 de défense pendant 2 tours. Ce qui est quasiment le cooldown du Fade. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y aura moyen de faire des trucs. Mais tout sur la dissimulation, la discrétion. En fait ce qui va être problématique ça va être d'augmenter ses dégâts. Mais bon ça on mettra une bonne arme et puis on se débrouillera avec ce qu'elle fait. Donc l'exécute on n'était pas obligé de le prendre. Mais je trouve que c'est quand même super pratique. Surtout pour plus ou moins un furtif embusqueur. C'est vraiment l'embuscade parfaite. Voilà. Donc c'est parti là dessus. Donc on prendra préservation et on prendra pas profil bas. Donc ça fera aussi un perso qui vaudra plus ou moins manager sur les couverts lourds et puis se débrouiller. Elle a 10 points. On pouvait acheter aveuglement mais c'est pas très intéressant. Donc non. Voilà. Donc un peu un perso spécial très basé sur la furtivité et tout ça. On va voir si c'est viable. Si ça fait assez de dégâts. Mais je m'inquiète moins sur les dégâts parce que je me dis qu'il y a des armes vraiment pétées dans le jeu. Vu les niveaux de trucs. Mais il y a aussi beaucoup de points de vie en face. Donc elle sera vraiment là pour s'occuper des cibles prioritaires. Enfin des cibles techniques on va dire. Higgins, notre vampire. Alors Higgins, c'est un... Ouais alors j'ai beaucoup réfléchi sur quel combo on allait prendre. Est-ce qu'on allait prendre le sticky bomb ? Est-ce qu'on allait prendre l'espèce de dash ? Mais en fait on veut rester à longue distance. Donc la sticky bomb à portée moyenne et le dash à portée courte. C'est un nono. Du coup on prend Nightmare parce qu'il reste que ça. Et Nightmare est très sympa. Et Nightmare va comboter avec d'autres trucs. Alors c'est quoi Nightmare ? C'est plus 20 de visée et plus 20 de critique. Quand on tire sur quelque chose qui n'a pas de couvert. Et qui ne nous voit pas. Donc évidemment là vous vous dites. Ouais mais attends si tu regardes bien t'as rien pour te recacher là. Donc ça veut dire que si t'as le Nightfall. Parce que t'as un truc... Mais c'est 3 tours de cooldown. C'est pas comme le fade. Si on avait un fade là ça serait tellement incroyable. Parce qu'on ferait des Nightfall et on ferait des fades. Mais il ne l'a pas. Alors évidemment on aurait dû le virer. Et en racheter un nouveau. Et puis trouver un fade. Et on aurait fait la même combo. Ouais mais bon. On ne fait pas de... On ne fait pas de génie génétique dans XCOM. On prend les soldats tels qu'ils viennent. Et puis voilà on se débrouille avec. Alors évidemment il y avait plein de compétences sympas. Il y avait toute une partie explosif. Il y avait toute une partie tir, vengeur et imperturbable. Les deux là vont bien ensemble. Il y avait toute une partie courte portée. Pour aller avec la courte portée et la moyenne portée. Mais au final on va rien prendre de tout ça. Donc on va utiliser 10 points pour prendre le coup de grâce. Contre les ennemis qui subissent un effet. En gros on a des bonus au toucher et de critiques. Donc ça c'est cool par exemple si jamais on mine. On mine. On met une mine. On met une grenade flashbang. Boum. On a des bonus. Enfin voilà. Tous ces trucs là. Et on partira sur le burst. Le burst qui permet de tirer plein de fois. Faire plein de dégâts. Et du coup le nightmare fera profiter au burst sur notre attaque initiale. Donc en gros on se cache. On balance une bordée incroyable de tir. Avec un énorme bonus de toucher vu qu'on était en furtif au moment du tir. Et ensuite on attend 3 tours pour refaire la même chose et remassacrer un autre truc. Donc en gros c'est quoi ? C'est le bounty hunter qui a sa cible. Il a une cible. Même si elle a 50 points de vie il va la défoncer. Voilà. Bon peut-être pas. Mais vous m'avez compris. Et ça va bien dans le concept je trouve. Et il joue un peu sur la longue distance. C'est un sniper tout simplement. Grâce à la vision commune et puis le dead in night et tout ça. Évidemment il est plus efficace quand il est furtif. Mais on ne pourra pas le cacher. Mais après on a vu qu'il y avait par exemple Erini. Qui est capable de cacher ses copains. Donc les persos qui n'ont pas la capacité de se cacher. On peut les cacher avec d'autres. Vous voyez ? Et là ça fait des binômes en combo. Et les combos de binômes ça c'est... C'est un truc qu'on n'a pas tellement l'habitude dans XCOM. Même si en vrai... En vrai si. Parce qu'on met des protocoles défensifs et tout. Mais pas autant que dans d'autres jeux. Et là ça ouvre pas mal d'options. Chapović. Alors Chapović il y avait plein de moyens de voir. Pour faire plein de trucs. Il a une bonne défense. Il a peu de points de vie. Et il a une volonté correcte. Mais on était parti sur Fastball. Bah on va partir dans ce domaine là. On va continuer sur les grenades. Donc on va prendre une des meilleures capacités du jeu peut-être. Ou une des plus nulles. Je sais pas trop. C'est la capacité que nos grenades ont 15% de chance de stunner les cibles organiques et robots. Donc 15% de chance de stunner n'importe quoi qui prend la grenade. Ça me parait cheaté. Mais 15% c'est pas autant que ça. Mais c'est sur des grenades. Donc on peut toucher plusieurs cibles. Donc si c'est un jet indépendant par personne. Bah on a une chance de stunner une personne dans le groupe qu'on allume. Si c'est un jet global tout le monde est stunné. Ça serait cheaté. Mais ça voudrait dire aussi qu'on raterait souvent. Vu qu'on aurait 85% de chance qu'il se passe rien. Avec ce truc. Mais ça reste une grenade qu'on lance avec la Fastball. Gratuitement. Donc finalement on lui met des grenades. Alors c'est pas un truc incroyable. Mais on aura une grenade à pointe. Comme ça toutes nos grenades ne pètent pas le matos. Ce qui est un plus. Et ils font plus d'un de dégâts. Aux unités sans armure. Bon voilà. En plus. On peut les stun en plus. Ça fera pas un très bon skirmisher. Ça fera pas un très bon stormtrooper. Dans l'idée qu'on a du stormtrooper. Mais par contre. Il sera hyper efficace. Tant qu'il a des grenades. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment faire. Pour qu'il soit pas inutile durant une mission. Une fois qu'il a plus de grenades. Et c'est peut-être en ajoutant un petit aide soignant. Pour pas cher. Parce que ça coûte que 10. Ou une petite vigilance sans faille. Pour qu'il reste sur la périphérie. À tirer. En se déplaçant. En faisant des flanques. Etc. Donc il y a moyen. Et évidemment. D'un point de vue du tir. Il a le tir cyclique. Qui viendra intervenir plus tard. Donc en gros. Avec une seule compétence. Le tir cyclique. On est capable d'avoir un tireur efficace. Simplement parce que la compétence est chutée. Et que t'as pas besoin d'être bon. T'as juste besoin d'avoir des munes dans ton flingue. Simulation personnelle de combat. On verra selon la spécialité qu'on fait. Là pour le moment c'est un grenadier voltigeur. Si jamais on a le tir cyclique. On voudra peut-être avoir. Un truc. Une rétine. Ou alors de la défense. Ou alors on lui augmente encore son esquive. Parce qu'il a déjà ses 15 esquives. Ça ferait 31. Vous voyez. Il y a moyen de faire des trucs. Bon. C'est pas le meilleur Stormtrooper. Mais il va être. Il va être assez efficace. Sur des opérations courtes. Et rapides. Ça sera vraiment le Stormtrooper. Pour les opérations courtes. Sur les longues missions. J'ai peur qu'il perde un petit peu de. Qu'il s'essouffle. Sur les longues missions. Mais après. Comme je disais. Il y a toujours des combos. Inter personnages. Qui peuvent intervenir. Par exemple. Vous avez les spécialistes. Qui peuvent avoir le protocole de grenade. Qui peut donner des grenades à des copains. Et à ce moment là. Quand il n'a plus de grenade. On peut lui en redonner. Et du coup. Sa combo s'alimente. Grâce au protocole des techniciens. Donc vous voyez. Il y a moyen de comboter. Comme il y a le moyen avec les techniciens. De cacher un allié. Et le rendre furtif de nouveau. Et tout ça. Donc il y a vraiment de quoi faire. Je pense. Pour des classes. Qu'on pourrait dire. Non. C'est trop court. Trop rapide. Trop pas bien. Là. On peut étendre leur utilité. Sur les missions. Alors. Pour Hornet. Hornet. Elle va se spécialiser en. Alors. Attendez. Hop. Parce que. En Peupetir. Parce que c'est une trochité. Et Peupetir. Bah. Ça combote très très bien. Avec. Bah. C'est un truc de détraquage. Où il n'y a plus de cooldown sur détraquage. En gros. Ça permet de contrôler. Donc. Ça combote très bien. Avec Troya. Ça combote très bien. Avec sécurité. Avec contrôle total. Bah. C'est un plus. Et puis voilà. Donc. On n'a pas besoin de beaucoup de trucs. Pour faire un très bon hacker. Elle a 72. En piratage de base. Plus 20. Plus 25. Parce qu'elle n'a pas le jack là. Donc. Ça ferait plus. Voilà. On serait gavé. Ça fera un très 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 bon hacker. Mais. On veut aussi avoir des médecins. Mais. Ce n'est pas mutuellement exclusif. Soigneur et hacker. Donc. Stimulus. Stimulus. Troya. Protocol médical. Sécurité. Elle n'aura pas l'aide soignant. A moins qu'on n'ait pas envie de sécurité. Parce que. Bah. Elle ne ratera pas de piratage. Donc. On peut ne pas prendre ce truc. Et si. Si on a envie qu'elle rate un piratage. Bah. A ce moment là. On veut qu'il y ait l'effet négatif. Donc. Dans tous les cas. La sécurité n'est pas hyper important. On peut prendre l'aide soignant. Ensuite. Contrôle total. Parce que c'est cheaté. Donc. Évidemment. On n'aura pas. So bones. Ensuite. On aura une ligne libre. Et puis. Deux lignes libres. On pourra prendre régénération. Pour faire un gros soigneur. On pourra prendre super charge. Si on a envie. Ça aurait été mieux avec un protocole de combat. D'avoir le double charge. Vous voyez. Et avoir le contrôle total. Et avoir le largage. C'est la compétence dont je vous parlais. Qui met des grenades sur les copains. Deux fois par mission. Qui va très bien. Avec tous ceux qui ont des spécialistes grenades. Mais voilà. Et évidemment. Zone mortelle. Ça aurait été mieux avec Sentinelle. Mais. Même si elle a 72 de visée. Très compliqué. A utiliser. Tout ça. Et le puppy tir. Est vraiment trop balèze. Pour passer à côté. Protocole d'aveuglement. Qui peut. Être doublé par super charge. Parcours. Qui permet de se placer. Fantastique. La mutilation. Ce n'est pas vraiment utile. Mais on peut l'utiliser. Voilà. Mais en gros. On va partir sur puppy tir. Parce qu'elle est très bonne aqueuse. Et qu'on a besoin d'un médic. On a besoin de médic. Et elle est très bonne aqueuse. Donc on en fait une aqueuse médic. Comme ça. On fait d'une pierre deux coups. Et évidemment. Si on fait une aqueuse médic. On ne peut pas faire en plus une overwatch. Ça serait un petit peu abusé. Donc c'est pour ça que la zone mortelle. On ne l'utilise pas. Ce qui est quand même triste. Mais entre ce qu'on a besoin. Et ce qu'elle est capable de faire. Bah on n'a plus de place pour le reste. On aurait pu ignorer. Et puis faire une flingueuse. Avec zone mortelle. Et puis voilà. On oubliait tous ses avantages. Mais ça aurait été triste. Alors. Rusperic. Rusperic au début. Je voulais en faire un corps à corps. Et bah on va en faire un corps à corps. Mais. Il a beaucoup de compétences. Très très intéressantes. Alors. Il avait tout un panel de grenades. Et d'incendiaires. Bon. Les grenades. Ça ne fait pas partie de son template. Donc ça c'est bonus. On va dire. Ça coûterait 40. A tout investir. Et évidemment. C'est un peu compliqué. Si on en fait un corps à corps. Il a bagarre. En bonus. Et il a. C'est raté de fang. Donc corps à corps. Corps à corps. Ok. Liquidator. C'est plutôt un flingueur. Mais le flingueur ne participe pas au shotgun. Donc tout ce qui est shotgun. On peut l'ignorer. Par contre. Liquidateur. Plus intouchable. Quand on tue quelqu'un. On devient intouchable. Et en plus. On liquide. Donc c'est une action gratuite. Boum. 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 Sauf que c'est un pistolet. Donc l'idéal serait d'augmenter les dégâts du pistolet. De 1. Tireur et mérite. Ça irait très bien avec. Nair d'acier. Pour qu'on fasse plus des gratinures. Et le problème. C'est qu'on raterait. Yai Jutsu. Et Yai Jutsu. De faire un Scorch Cutter. Ça fait mal. Là. Si jamais on prend le nerf d'acier. Pour faire plus des gratinures. Pour qu'on puisse liquider très facilement les ennemis. Et puis les couper avec l'épée. Pour qu'elle ne fasse jamais des gratinures. C'est très fort au corps à corps aussi. Et bien on n'a pas ni la riposte. Ni le Kinej. Qui sont 3 compétences de corps à corps. Incroyable ça. Évidemment il faudrait acheter toute la ligne. Là il faudrait acheter toute la ligne. Mais si on achète toute la ligne là. Qu'on achète Liquidateur à 40. Qu'on achète Serratet de Ferrand à 30. Qu'on achète Bagarre à 20. On se retrouve avec tous les points XCOM. Qui ont été siphonnés sur un seul perso. Donc c'est pas possible. Donc on va devoir prendre l'Intercept. Parce que c'est cool. Et on va prendre la Burial Blade. Et on va partir sur Spe Katana pour le moment. Et c'est là où on aura des complications. Sur choisir. Si on veut partir sur Liquidateur. Ou si on veut partir sur du Yai. Alors si on ne prend pas Liquidateur carrément. On perd une énorme combo. C'est une combo fun plus qu'efficace. Mais c'est une bonne combo quand même. On pourrait prendre que Serratet de Fang et Bagarre. A ce moment là on ne dépenserait pas tellement. 50 points. Et on aurait un très bon corps à corps. Et on partirait sur Yeijutsu. Et sur Kinej. Au lieu de partir sur Nardassi ou Contre-Attaque. Après. Le Kinej et Contre-Attaque qui ne prennent pas ensemble. A ce moment là on ne prendrait pas Liquidateur. Mais on prendrait la Contre-Attaque. Ça nous coûterait 16. Vous voyez ce ne serait pas très cher. On prendrait Yeijutsu, Kinej, Contre-Attaque. Et on aurait un super corps à corps. Donc il y a moyen de faire un truc plus simple. Moins cher. Si on veut vraiment. Mais Liquidateur. Tuer un ennemi avec votre pistolet ne coûte pas d'action. C'est comme si tout le monde était des Lost. Tous les ennemis deviennent des Lost. Si tu arrives à les tuer avec ton pistolet. Bah tu rejoues. Tu rejoues. Tu rejoues. Tu rejoues. X-Roy. C'est pas limité dans les tours. Et tu peux tuer autant d'ennemis que tu veux. Si jamais ils sont blessés. Donc ce que tu fais c'est que tu tires. Tu blesses un gars avec un autre perso. Tu achèves avec elle. C'est gratuit. Tu fais pareil avec tous les autres. Tu blesses. Elle. Elle achève. Tu la mets au milieu. Elle achève. Et à la fin. Bah tu fais son action de slash. Pour achever le dernier par exemple. Donc voilà. Il y a quand même un perso qui semble être très fort. Mais qui coûterait tellement cher. Pour que ça. On puisse tout mettre en place. Que on va peut-être simplement faire plus court. Et en faire un excellent corps à corps quand même. Donc voilà. Vous imaginez bien que. Sur la vidéo d'une heure et demie. Mais on est déjà. Je sais pas combien là. Il faut que j'aille plus vite. Mais j'ai beaucoup parlé. Sur l'autre vidéo. Alors Eliondre. Eliondre c'est un heavy. C'est un heavy. Le problème c'est que c'est un heavy. Qui a une partie lance-flamme. Avec le brûlage. Brûlage on le voit pas souvent. Donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas une compétence à relever les morts. Une partie explosif. Avec le mélange explosif. Et éventuellement l'agressivité. Mais le mélange explosif. C'est juste la portée des. Le rayon des grenades qui est augmenté d'une case. Donc très très fort. Mais en fait. On se rend compte que chez le heavy. Bah si tu n'as pas l'explosion critique. Qui est nulle part. Bah tes roquettes feront jamais de critique. Si tu n'as pas l'explosion homogène. Tes roquettes font des dégâts au centre. Mais moins de dégâts sur les latérales. Parce que l'explosion n'est pas homogène. Donc on n'a pas les deux compétences. Donc ça fait pas un super explosif. Mais bon. Vu que c'est très fort la roquette de base. Ça fait quand même de bons dégâts. Et tout ça. Et ça shred. Tu peux mettre des roquettes shred. Et tout ça. On aura des roquettes différentes. De feu. D'acide. Peut-être. Si jamais il y en a. Mais vous avez compris. Ça. Voilà. Donc. Pas de mélange explosif. Pas de brûlage. Donc on part pas ni sur ça. Ni sur ça. Donc on part sur flingueur central. Et flingueur central. Bah il y a une petite mutilation. Il y a du critique. Il y a du lock and load. Recharge quand on touche. Quand on tue. Avec le canon advanced et rigolo. Tire neutralisant. Qui stonne un gars quand tu tires dessus. Bon. Sympa. Mais. Vous voyez. Rien qui relève un mort. Et à côté de ça. Bah on a quand même. Du coup. Vu qu'on a pas spécialisé lance-flam. On va pas lui mettre le gantelet. On va lui laisser lance-roquette. Avec plein de roquettes. Et puis voilà. Alors évidemment. On pourrait se dire. Tiens. Tu mets ça. Ça pète les décors. Et après tu fais un burial shot. Comme ça tu tues. Ouais. Mais on va partir sur priori. Target quand même. Parce qu'on s'en fout. Éventuellement. Vu qu'on va pas avoir un énorme achat à faire ici. Des fois il est en niveau 2. Niveau 1. On l'achète évidemment. Mais quand il est en full. En 40 comme ça. Bah on a pas vraiment envie de l'acheter. Donc si jamais on prend que mutilation. Et lock and load. Et éventuellement agressivité. Et qu'on a un peu de drab. Bah pourquoi pas prendre salve. En bonus. Vu que ça coûte que 15. Non 12 points. Voilà. On pourrait même l'acheter tout de suite le salve. Ça ne proposerait pas de problème. Mais. Vu qu'on part sur burial shot. J'ai bien envie de prendre la mutilation. Simplement pour dire. Bah tiens. Je lock. Par exemple. Un berserker. Dans l'open. Il est en train de nous courir dessus. Boum. Je l'immobilise. Et le tour d'après. On lui met plein de dégâts. Et on l'achète avec le burial shot. C'est un tir gratuit. Voilà. Et il aura pas bougé. Il sera pas à couvert. Vous voyez. Donc on le tuera facilement. S'il est à couvert. On sait que le burial shot. Ça va être dur de tirer sur des cibles à couvert. C'est pour ça que c'est pas aussi bien que. Le burial slash. Le burial. Comment ? L'autre. Vous voyez. Burial corps à corps. Parce que le corps à corps. Tu vas aller au corps à corps. Et tu vas le découper le gars. Mais là. Tu dois tirer. S'il est à couvert lourd. Bah. Ça va pas être facile de le tuer. Voilà. Donc. Plutôt sympa. Mais. Bon. Voilà. C'est moyen quoi. Je veux dire. C'est un bon perso. En fait. Sur quoi on va l'utiliser le plus. C'est sur le fait qu'il est naturellement. Très solide comme personnage. Il a pas une bonne esquive. On est d'accord. Mais la volonté est bonne. La visée est bonne. Les points de vie sont bons. Que demande le peuple. Les deux défauts. Bah. Il bouge pas vite. Il esquive pas. Et il a pas de vrai. Énorme combo. Dans son template. Mais bon. Ça fait un perso solide. On en a besoin. Des soldats solides comme ça. Qui tiennent la route. Ils vont pas faire des. Ils vont pas bouger trop. Sur le champ de bataille. Ils vont pas faire des trucs. Incroyable. Incroyable. Mais. C'est ce qui fait gagner des missions. A long terme. Parce que. Et bah. Ils sont carrés quoi. Black Tiger. Alors à la base. Je voulais en faire un super sniper. De l'enfer. Monocyble. Et j'ai vu ça. J'ai vu frappe de l'ombre. Et là je me suis dit. Bon bah. Faut absolument qu'il est fantôme. Parce que frappe de l'ombre. Plus fantôme. C'est n'importe quoi. Mais ensuite. On a vu. Ça. Verrouiller chargé. Quand tu tues. Tu recharges une mune. Et vous savez dans quoi on aime bien. Quand on recharge une mune. Bah dans les armes. Qui ont qu'une seule mune. Qui ne peuvent pas avoir de chargeur supplémentaire. Qui font des dégâts apocalyptiques. Boum. Tu tues une cible. Tu recharges. Donc la combo elle est instantanée. C'est même pas comme. Comme. Punition céleste. Tu recharges auto. T'as même pas besoin de tuer. Oh si. T'as besoin de tuer ta cible. Donc quand tu tues ta cible. Si tu prends en plus. Punition céleste. Tu tues. Et tu refondes ton action. Tu peux même te mettre en overwatch. Pour vider ta mune. Que tu viens de recharger. Bon. Ce qui est un peu con. Si jamais tu. Tu utilises ça. Parce que. Du coup. Faut que ton overwatch. Il tue quelqu'un. Mais s'il tue quelqu'un. Il l'open load aussi. Vous voyez. Donc c'est combo. Ça fait que tu perds pas. Ta mune sur un overwatch. Et que t'es forcé de recharger le tour d'après. Non. Parce que si t'as tué sur l'overwatch. Ça recharge. Donc il y a double combo. Plus ou moins. Donc. Donc ça nous dit. Tiens. Sniper classique. Non. Et en fait. Oui. Parce que l'open load. Et en plus. On a Nimble hand. C'est une action gratuite. Qui reload ton arme. Donc si t'as qu'une seule balle. Mais c'est gratuit. T'as pas besoin de dépenser 2 points d'action. Pour reloader ton arme. Et c'est là où c'est mesquin. Parce que les fois où tu vas pas tuer. Sur l'overwatch là. Tu vas pouvoir Nimble hand. Les fois où tu vas pas tuer. Sur ton tir classique. Tu vas pouvoir Nimble hand. Mais c'est tous les 3 tours. Le Nimble hand. Donc tu pourras pas Nimble hand. A chaque fois que tu rates. Si tu rates 3 tours d'affilée. Bah tu vas recharger le deuxième tour. Mais voilà. Je trouvais que cette combo était complètement pétée. Parce qu'avec un gros flingue. Ça marche très très bien. Alors évidemment. Ça lui force à utiliser un gros flingue. Par contre. Et à côté de ça. On pourrait dire. Bah prends Punition Céleste. Ça t'empêche pas de prendre Fantôme. Mais là. Ça commence à être 40. Plus 30. Et on verra. Warning shot. Plus nerf d'acier. Parce que les attaques réussies. Sont automatiquement. Enfin des égratignures. Sont automatiquement des attaques réussies. Bah oui. Avec le canon qui tire à une seule balle. On a vraiment pas envie de faire une écorchure. On en a marre des écorchures. Donc le nerf d'acier est incroyable. Mais ça nous coûte. Hein. Bonbon là. Donc frappe de l'ombre. Fantôme. Bah c'est une petite combo qui va très bien ensemble. Mais qui est. Bah qui combat aussi avec les gros flingues. Parce que si t'es avec un gros flingue. T'as 50 de toucher. Et 50 de critique. Tu vas forcément tuer ta cible. Donc tu vas forcément. La verrouiller l'ok. Mais chargé. Mais vous avez compris. On peut pas tout prendre. Donc j'ai décidé d'abandonner fantôme et ça. Et du coup on part sur punition céleste. Et bah du coup avantage du terrain. Parce que ça va bien ensemble. Plus 1 de dégâts sur le canon qui fait déjà énormément de dégâts. C'est un faible pourcentage d'augmentation de dégâts. Sur un pistolet à la con. Ou sur un flingue rapide. Bah ça aurait été beaucoup plus de dégâts. Vu qu'un point représenterait plus. Du coup pas besoin. Avantage du terrain est très bien. Voilà. Et du coup on a ça aussi. Qui a aidé. C'est ces deux petites compétences. Qui seront cool à acheter. Le warning shot. Vous allez dire. Sur un flingue qu'il n'y a qu'une seule balle. Faire un warning shot. C'est un peu gâché. Ouais. Mais le warning shot. C'est justement là où le nimble hand serait parfait. Parce que les seules fois où tu fais le warning shot. C'est une fois dans la partie. Bah tu peux faire le nimble hand. Et laisser le cooldown après. Et après tirer normalement. Du coup tu recharges la balle que t'as gâchée. Mais t'as immobilisé quand même un gars pendant un tour. Au moment où t'en as vraiment. Besoin quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Je trouve. Après on peut se passer de cette combo là. On peut. Il n'y a que le lock and load. Qui est vraiment l'ultime combo. Et le nerf d'acier. Si on peut prendre ça et ça. Ça suffira largement. En faisant un sniper classique. Et après on peut même lui mettre loup solitaire. Parce qu'il peut rester complètement isolé dans son coin. A faire des kills à longue distance. Solo. Sans problème. Un petit peu comme. Comme Sanguinus. Voilà. Mais avec vraiment les trois compétences. Qui combottent avec le fusil à un coup. Alors pour le moment il les a pas. Donc on lui met un fusil normal. Mais à terme. Il pourra être vraiment super dangereux. Notre black tiger. Surtout si jamais on arrive à tomber sur du magnétique et autres. En gros canon de l'enfer. Suixtu. Alors. Petite. Avec un décolleté. Donc c'est Grenadière. Alors Grenadière. Qui a que des compétences de flingueur. Et de défense. Donc défense. 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 Critique. Ignore armure. Détruire couvert. Plus toucher auto. Et affrontement rapproché. Un tir gratuit si quelqu'un bouge dans 4 cases. Bon. Évidemment. Elle ne pourra pas tout développer. Mais toute la ligne est intéressante. Donc le seul qu'elle ne va pas prendre c'est celui-là. Même si c'est très fort. Bah c'est moins utile pour toute la défense et pour tous les tirs. Le stylet peut être discutable aussi. Du coup on peut économiser pas mal. Le reste est achetable. 10, 10, 20, 20 et 30. Ça fait moins de 100. Donc c'est bon. Ça. L'instinct du tueur. Ça combatte avec le run and gun. Donc elle n'aura pas les drogues de combat. Donc elle ne sera pas fumigène. Elle n'aura pas les ogives à charge de creuse. Donc elle ne sera pas Grenadière. Donc agressivité. Pour faire plus mal. Alors pourquoi agressivité aussi ? C'est parce qu'elle a 3 compétences défensives déjà. Donc techniquement. Voilà. Ça devrait aller. Alors la première à prendre. Est-ce qu'on prend avantage du terrain ? Est-ce qu'on prend d'herbe de pierre ? En général je prendrais avantage du terrain à cause du toucher. Pour qu'elle touche. Pour qu'elle gagne des XP. Et que du coup on puisse acheter plus. Mais en vrai. Le derme de pierre va être plus utile. Pourquoi ? Parce qu'elle va faire des run and gun. Donc elle va s'approcher plus près de la cible. Donc elle ne sera pas forcément sur des hauteurs. Donc elle sera forcément plus en danger. On a besoin des 2 points d'armure. Et de la résistance aux explosifs. Voilà. Tout simplement. Mais ça en fait une flingueuse. Ingénieur. Et donc. Vu qu'il y a un truc qu'on n'a jamais fait avec les ingénieurs. C'est au lieu de leur mettre des grenades fumigènes. Qui est un type d'ingénieur défensif. Et ensuite un ingénieur avec des mines. Avec beaucoup de grenades offensives. Pour avoir plein de mines et tout ça. Et bien il y a un 3ème type. Et un 4ème type d'ingénieur. C'est l'ingénieur couvert. Celui qui met des couverts. Donc là tu fais des run and gun. Tu poses un couvert lourd. Et puis tu es derrière ton couvert lourd. A l'endroit très proche. Des ennemis. C'est pas mal. Et tu as le 2ème ingénieur. C'est l'ingénieur réparateur de robots. Qui peut avoir des outils de réparation sur lui. Et du matos de réparation. Voilà. Donc on pourra se dire. Bah c'est pas une grenadière. C'est un flingueur. Qui bouge pas trop. Mais qui est plutôt bon avec toutes ses stats. Et qui fait d'autres choses. Voilà. Bon. Pour les level up. Je crois que c'est la dernière. On a probablement oublié personne. Si je dis pas de bêtises. Et on va pouvoir passer au Geoscape. Alors. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois ? Bah on avait fait une mission. On avait eu pas mal de nouveaux trucs. Quand même. Chrysalis. Ah oui. Non. J'avais pas. J'avais pas Clearall. C'est pour ça. Ok. Et bah c'est parti. On va aller voir la gueule du Geoscape. Depuis la libération. Alors. Est-ce qu'il y a des événements ? Là on a tout arrangé. Les fichiers sont à jour. On change plus rien. Jusqu'à la fin. À part. Non. Bah on change rien. Jusqu'à la fin. J'ai tout mis. Je crois que j'ai rien oublié. Quelque chose. Bah n'hésitez pas à me dire. Si j'ai oublié un truc. Guérison. Alors. Du coup. La zone est à nous. Elle est où ? C'est ici chez nous ? Non. C'est là où qu'on a libéré ? Je sais pas si c'est là qu'on a libéré. On a le superviseur Carpolf. Qui couvre là. Ok. On va regarder son loadout vite fait. L'équipement. Il a le tribute. Il a du matos. Armure Prédateur. Ok. Alors. Libéré. Ok. La zone est libérée. C'est bien ça. On a libéré l'Asie de l'Ouest. C'est marrant parce que c'est pas la première zone qu'on avait attaqué. Celle-là. Mais du coup on est en full recrutement. On est en full recrutement. Donc on a des recrues tous les 1,5 jours. Et une fois qu'on aura 12 personnes on mettra tout. On mettra absolument tout en ressources. Évidemment. Vu que ça sera bon. Là on a des recrues à aller chercher. 44 heures on aura quelques recrues qui nous rejoignent. Donc ça c'est toujours cool d'avoir quelques recrues supplémentaires. QG des Templiers. Là on a le renseignement ici pour faire des nouvelles missions dans cette zone. Donc ça ça va continuer à tiquer. Vigilance 9, force 9. Puissance d'Advent 3. Donc la force 9 c'est le niveau maintenant où on rencontre des trucs atroces. Vous avez vu la dernière mission c'était l'enfer. Ok. Et bien allons récupérer les recrues. Et tous les 1,5 jours on va avoir des recrues ou des résistants. Alors nouvelle capacité marche-cache de cible. C'était quoi ? Ah parce qu'on a Azazel qui est... Fromel. Azazel Fromel c'est excellent. Oui oui j'ai oublié. Qui est commandant. Donc on va continuer. Non on va... Je suis con. En fait il faut continuer à l'entraîner. Il n'est pas à fond en niveau. Centre d'entraînement. Réorientation. Another class. Non c'est pas là. Rien de frère d'armes il n'y a pas. L'infirmerie. Les psys bossent. Retire une caractéristique négative. Ah bah voilà ! Grishka Bogda ou Julie ? Julie elle vient juste de la voir. On va enlever Grishka. Relais de puissance, relais de puissance, terrain d'essai, silencieux, terrain d'essai, on a des crates. Alors regardons un peu plus bas. Alors 15, 16, 17, 18. Vous voyez c'est quand on voit deux chiffres identiques qu'on sait que le deuxième est gratuit. 16, 16, 12, 8, 3, et c'est passé probablement à 1. 1. Un seal de combat. Ça c'est hop, 2. Un seal, 2. Et ça, ça doit être à 1. Voilà. Comme ça en un jour on aura tout ça. 28, 28, 28, 28. Vous voyez tout ça. Ça se débloque gratuitement. Donc en fait il faudrait faire ça. Moi je le ferai la prochaine fois hors caméra. Vous voyez. Mais en gros ça prend le timer du truc précédent. Les deux là sont ok. Bon après c'est pas hyper important. On va ouvrir des caisses. Mais vous voyez comme je disais. Ces caisses. Alors évidemment tout le monde prend ça comme un bonus. Ouais mais c'est en plus. T'as des cadeaux. Machin. Mais en vrai ça prend tellement de temps à ouvrir. Regardez moi ces lignes d'ouverture et de conneries. Que ça prend surtout plus de temps qu'autre chose. Mec fou de bris. Ah elle est en cours. Ok. Ça prend plus de temps qu'autre chose. Et beaucoup de gestion. De petits bidouilles. De clics et de conneries. Evidemment au bout d'un moment vous craquez. Alors ça met quelques ressources en plus. Mais pas forcément tout le temps. Des fois tu ouvres une dizaine de caisses. Y'a rien dedans. Tu te retrouves avec moins cher que ce que t'as utilisé pour les ouvrir. Ou alors tu récupères des trucs. Mais que t'as pas vraiment envie de vendre. Donc finalement ça te permet d'avoir des trucs à long terme. Bien. Être tranquille. Vous voyez l'alliage et l'héliériam. Mais l'alliage et l'héliériam on les a eu à tuer les élus. C'est plus les élus qui nous ont fourni ça que les caisses. Attention. A chaque fois qu'on tuait des élus on chopait de chaque type. Et on en a tué une béné. Donc voilà. Et puis on les dépense pas tellement en vrai. Alors on va aller au département d'ingénierie. On va acheter quelques flingues. Vu qu'on a 600. Je sais pas comment on a eu 600 d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais acheter ? Grenade toxique machin. Non tout ça on avait rien ici. C'est dans les armes que je voulais acheter. Parce qu'on a accès à du magnétique mais on a eu les canons magnétiques. Donc on va acheter deux canons magnétiques. Même si je suis pas sûr qu'on ait besoin d'autant. Mais on a plein de soldats. Deux fusilons magnétiques. Je vais acheter un foutu bull-up pour les stormtroopers. Advanced Rocket Launcher. C'est pas le lance-grenade. C'est le Rocket Launcher. On va forcément en prendre un. Alors là vous voyez on tape bien dans les ressources. Mais on a du matos. L'Advanced Immolator. Bah on a qu'un perso. Deux persos qui utilisent ça. Donc non. Pistolet automatique. Bah s'il y a de l'armure maintenant il va y en avoir beaucoup. Donc magnétiques d'accord. Mais pas sur le PM. Surtout sur les pistolets je dirais. Ripjack Ionic. Bah ça serait cool d'en avoir un. On a déjà un ripjack. On a un bull-up laser. Et on a pas tellement de gens qui utilisent le bull-up. 3 ou 4. Non 3 maxi. 3 ou 4. Non 4. Du coup un laser plus un magnétique ça devrait suffire. Donc pas besoin d'acheter leur ripjack en plus. Et on a déjà un ripjack laser aussi. Donc ça devrait être bon. On a 3. Magnétique Cimitar. Lame électrique. Et le plasma Shward. Donc 3 capacités complètement différentes. 20 ressources. Cadavre de Goliath. Cimitar. Bon. Là ça utilise le Cimitar. Et ça le transforme en magnétique. Donc évidemment on va faire ça. Parce que c'est un upgrade de notre cimetère en gros. Notre cimetère qui met... Voilà. Donc ça l'immunise au poison à l'acide et au stun. Et ça empoisonne la cible. Et ça peut stunner la cible. Donc évidemment magnétique. Vu qu'il faisait beaucoup moins de dégâts qu'un katana. Bah c'était nul. Mais avec le dégâts du katana. Les immunités et les effets spéciaux. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Alors évidemment c'est pas une lame électrique. Ou c'est pas une plasma Hedge. Mais voilà. Ça demande pas non plus beaucoup de ressources. 3 alliages et 15 ressources. C'est que dalle. Pour avoir amélioré notre cimetère. La lame électrique par contre c'est un cadavre de Goliath. 20 ressources. Bon c'est pas nul. Ouais on va en prendre une juste pour en avoir. Mais si on en trouve après. Le fait d'en avoir ça débloque aussi dans les caisses ce qu'on peut trouver. L'autogun de Kiruka. C'est pour les CEM. Rocket Lock-On. Alors c'est quoi ? Épop de drone. Range infini. Peut être tiré avec Squad Sight. Bonus à écollo-targeting. Cette roquette peut rater mais à plus 35 de visée. Oh là là. Ok donc ça fait moins de dégâts parce que beaucoup de son explosif a été remplacé par des systèmes de traquage. Donc c'est une roquette hyper précise. Et surtout si le gars il est marqué. Phosphère. 2 à 4 de dégâts de feu. Le poison. Ah et c'est feu et poison. Et le poison fait des dégâts, réduit la mobilité. Bah comme d'habitude. Le sabot, c'est du perce-armure j'imagine. Ouais. Alors toutes ces roquettes thermobarriques. Bon toutes ces roquettes, le problème c'est, je sais pas sur quoi on les utilise. Alors ça fait des dégâts surtout environnementaux ça. Alors Magnetic Battle Rifle. Strike. Plasma, plasma, hunting et LMG. Alors ce qu'on veut de nous, c'est le gros sniper. Sauf que ça c'est le petit, ça c'est le petit, ça c'est le petit avec la roulette russe. Et ça c'est le petit, euh, snipe. Le plasma, auto-raffle, c'est euh... Je sais pas. Auto-sniper rifle. Ah mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. C'est le gros, gros canon. Ah mais est-ce qu'on veut en acheter un de ces trucs ? Combien ça coûte ? 42 ressources ? Wouah ! 4 alliages, 1 cristal. Bon c'est fort hein. Plasma, hunting, shotgun. Light machine gun, bah c'est l'équivalent de, ouais, de la mitrailleuse qui tire, qui a beaucoup de mules. Ouais, je sais pas. C'est vrai qu'on les a pas achetés non plus en mode laser, donc on devrait peut-être un peu se motiver quand même. Mais, euh, ça coûte un bras quoi. Oh là, ouais mais j'imagine les dégâts que ça doit faire. Alors, 40 de ressources, 4 alliages, 1 cristal. Et là ? Il est où ? Non, on l'a pas en mode laser ? Si, là. 40 de ressources, 3 cristaux. Ouais, vous voyez, ça coûte pareil, hein, que ça soit laser ou plasma. C'est la même chose, sauf que c'est un cristal de derrière, mais on en a rien à foutre, hein. Ah ouais, allez, prenons ça. Juste un. Ouais, on va rien prendre d'autre là-bas. Lance carreau magnétique, ah bah il est génial celui-là. Il prend même pas le vieux. Le gardien de l'ombre amélioré aussi, mais vous voyez, le prix est abusé pour ce que c'est. Même si c'est une bonne arme, on va dire. Ah, c'est quand même un peu gâché. Magtalon, c'est sympa, mais pas plus. Ah, un corps de dueliste, 10 ressources. On en a pas de ces trucs. Alors, ça fait quoi ? Il est facile pour viser. C'est comme un laser, pistole. Ah, c'est pas magnétique. J'aurais dû cru que Magtalon, ça faisait magnétique, mais non. Le plasma, ouais, le plasma, il est bien. Semi-auto. Alors, le semi-auto laser, c'est celui qui tire à chaque fois que quelqu'un bouge. Donc ça, c'est la version upgrade. Mais le plasma, c'est la version... C'est la version plasma. Alors, j'aimerais bien comparer quand même. Vous savez quoi ? Je vais en acheter un, parce que je suis un crétin. Et qu'on va vouloir les comparer, et on va se rendre compte que le laser, il est nul. Bon, c'est pas grave. On a dit qu'on jouait large sur les sous, qu'on ne s'embêtait pas, et justement, c'est pour ça qu'on se permet des trucs. Pour découvrir aussi, vu qu'on ne connaît pas le jeu. Une fois que tu connais bien toutes les upgrades, les matos qui marchent, les matos qui ne marchent pas, évidemment, tu vas micro-pointer. Mais nous, on ne connaît pas les modes, on ne les a pas installés nous-mêmes à la base. Donc, on se laisse une petite marge de manœuvre. Allez, on va aller scanner, je crois qu'on n'a rien d'autre à faire. Comme ça, on va un peu avancer sur l'histoire. Ça restera une vidéo de gestion, je pense. Mais ça ne sera pas qu'une vidéo de level-up. Silencieux, développement terminé, nouveau projet. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin, parce qu'on en a plein. Mais on peut créer les silencieux et les silencieux avancés. Alors, on a des trucs à faire. On a un peu de sous. Regardons ce qu'on peut avancer. Silencieux avancé. Adapté de shoulder, munitions, expérimentation. Oh là là, il y a tellement de trucs. Alors, on peut ouvrir gratuitement avec les clés, c'est ça ? Non, ça c'est un jour, un jour, trois jours, trois jours, cinq jours. Là, unlock. Trois jours. Unlock. Deux jours. Instant. Voilà, je l'ai trouvé. Donc, une épique. Allez, c'est parti. Alors, un sniper rifle. On a obtenu deux bases. Et on va passer direct au magnétique, j'ai l'impression. On n'aura jamais eu de laser. Mais on a deux spéciaux. Et on a cinq snipers qui peuvent l'utiliser. Mais on a aussi les spéciaux advent. Ce qu'ils ne disent pas là. Bouclier, on en a déjà plein. Et on n'a que quatre gars qui les utilisent. Donc, oui, c'est sniper, évidemment. Tracer, Blood Soak, Carabine. Donc, c'est un snipe normal, mais avec plein de bonus. Donc, lunettes avancées. Flush optique. Donc, flush, c'est pour flusher un ennemi de son couvert. Advanced Tracer Round. Donc, c'est des smart rounds qui permettent d'augmenter le toucher. Des tirs subséquents, j'ai l'impression. Et c'est quoi ? Advanced Crit Refinement. Moins un de dommages, plus deux aux dégâts critiques. Ah, c'est nul. Ah, c'est nul. Ça pourrit l'arme. Bon, ça ne la pourrit pas tant que ça. Il fait moins un de dégâts sur du magnétique. C'est pas dramatique. Mais quand tu crit, t'as plus deux de dégâts. Au lieu de... Bah, zéro... Enfin, t'as le bonus de crit. Mais plus deux. Donc, techniquement, si tu fais souvent des crits, c'est bien. Si t'as un sniper qui a la compétence, on fait un crit auto. Bah, c'est mieux. Parce que tu fais le crit auto. Mais voilà. Si t'as un sniper classique, la plupart des coups sont normaux. Et du coup, t'as tous tes coups qui sont à moins un. Ce qui est un peu naze. Mais c'est en advanced set. Je pense que le malus disparaît quand tu l'as en supérieur. Enfin, en maximum. En ultra. On peut... Assigner un nouveau projet. On va ouvrir d'autres caisses. Donc, on peut... Maintenant qu'on a débloqué le magnétique... Mais on n'ouvre qu'avec les clés. On ne s'amuse pas à les mettre dans la ligne à un jour ou trois jours d'ouverture. Ça, c'est de la folie. Donc, il n'y a que... Ça nous permet aussi de limiter les ouvertures. Et vu qu'on a réduit énormément les... Comment ça s'appelle ? Les chances d'obtenir des loots épiques. C'est un peu moins gore, on va dire. Des loots légendaires, je dirais, tout ça. Alors, on ouvre quand même une Epic Crate. Et on obtient un Gremlins ou un canon ? Alors, les Gremlins, on n'a déjà que des level-up. Des Mark II. Je n'ai pas développé encore le Mark III. Donc, on pourrait se dire qu'on n'a pas besoin. On a déjà des trucs vraiment cools. Mais les canons, vous voyez, on n'a eu que des canons de base. Donc, avoir un canon qui serait un peu plus gros, ça serait pas mal. Et vous savez, tous ces canons de base, il faudrait les détruire ensuite. Ouais, on vient d'avoir un Magnétique, Ghost Forge, Impaler. Alors, plus de dommages, plus d'un perce-armure. Flash Powder, Bullet. Donc, quand on fait de la suppression, ça aveugle les ennemis. Oh là là. Et on a un Tripod amélioré pour... C'est un bonus au toucher, le Tripod, j'imagine. Celui-là, il va être bien pour tout spécialiste de la suppression. Alors, le Tripod... Ça augmente les dommages de 1 à chaque fois qu'on ne se déplace pas. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Et je crois que c'est tout. Non, on en a combien des clés ? Je ne sais pas combien il y a de clés, mais on va continuer à ouvrir tant qu'on en a. Ah, Epic. Shield ou Sniper ? Ben, c'est parti pour un Sniper. Lunettes d'élite visées pour les tirs normaux. Un bipod. Ok, donc le bipod Kiruka. Je crois que c'est comme une crosse, mais tu as un bonus de plus 120 au toucher. En gros, tu touches. Ok. Ça coûte 2 actions. Et tu perds le bonus après le tir. Ok, tu perds le bonus si tu bouges. Ouais, c'est une énorme crosse qui te donne un énorme bonus de toucher. Donc ça, ça peut comboter avec n'importe quelle action comme... Ouais, ça peut faire super mal sur une action comme Oeil de Lynx. Qui te met un gros malus, mais vu que tu as un énorme bonus, c'est même abusé. Ça se trouve, c'est une faute de typo. 120, ça paraît beaucoup quand même. Mais c'est possible, c'est possible. Sachant que ça te demande un tour de préparation, plus un tour où tu ne peux rien faire d'autre que tirer... Bon, franchement, ça a l'air balèze. Quoi d'autre ? Je crois que c'est fini. MK2 désignateur, on en aura besoin. Ben ouais, on a fini. On n'a plus d'autres clés. Ok. Ah oui, on peut transformer les Célatides en Turelles. Et on aurait des drones Turelles Célatides avec les cadavres d'officiers. Ouais, toujours vigilant. C'est des petits drones qui sont un peu rigolos. On verra si on n'en installe pas. Plus on développera les drones, vous savez, sur les recherches scientifiques, plus ça sera intéressant d'en déployer. Même les petits, s'ils ont 10 compétences différentes. Parce que les compétences qu'on va leur donner, ça sera cheaté à la fin. Ça sera quand même un peu comme des soldats. Et achetables. Achetables directement. Mais bon, c'est vrai que... On peut en nommer les drones, tu me diras. Donc on peut mettre des noms aussi sur les drones. S'il faut... Comme le TAD et tout ça. Mais on a les mécanisés qui arrivent bientôt. Les mecs troopers. Et on a aussi la CEM qui arrive bientôt. Quelque part là-dedans. Donc on va attendre d'avoir des vrais mécanisés. Alors, résistance crate finie. Une lightweight jaquette. Donc c'est un truc qu'on peut acheter. Mais ça nous économise des sous. C'est les armures furtives. Furtivité, ouais. Ça améliore l'infiltration. Bio sample. Voilà, on a toutes les caisses qui s'ouvrent. Projet avatar qui monte. Le projet avatar des extraterrestres continue. Et les morium crate. Donc il faut encore les ouvrir, vous voyez. Donc même quand on a des cadeaux. Là, c'est un vrai cadeau. Mais c'est genre 10 délérium, 20 délérium. Enfin, entre 10 et 20 peut-être. Je dis ça au pif. Enfin, mais il faut les rouvrir après pendant 2 ou 3 jours. Donc c'est un échange entre du temps et des ressources. C'est pas forcément utile vu qu'il y a énormément de choses qui nous demandent du temps. Et il y a finalement peu de demandes de ressources. Vu que le temps, on l'a pas pour construire les trucs qui demandent des ressources. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc au final, on est sur une autre partie gestion de XCOM. Bon, un Advanced Shotgun. Ouais. On en a déjà. C'est quoi ça ? Advanced Industrial Caramide. Non, je croyais que c'était un Advanced. Le score était vachement cool un Advanced. Mais de base, non, c'est noce. Advanced Shotgun. Oh, il nous donne que des trucs de merde. Eh ben, tant pis. Hades qui est de retour. Heu, Gerdluck. Squady. Je pense qu'on lui a pas mis de nom à ce Heavy. Oh, merde. Et à ce Gunslinger, non plus. Et j'ai dû mettre les noms. Donc faudra que je regarde la vidéo pour mettre les bons noms, que je ne fasse pas de bêtises. On a deux recrues, trois recrues, quatre recrues, cinq recrues, six recrues qui ont été récupérés. Sept recrues. Ouais, sept recrues, c'est beaucoup de bonhommes. Mais c'est que des zéros. Mais l'avantage, c'est qu'on pourra les screen pour de bonnes caractéristiques, par exemple. Donc ça fait toujours un peu de gestion. Ouais, donc on n'était pas obligé d'aller les chercher, celle-là. Alors, on a un gars qui a été recruté là-bas, d'ailleurs. En parlant de recrues. Il y en a un qui est arrivé. On va le mettre au recrutement. Ça fait tous les 1,4 jours. Et on est sous superviseur. Donc si on recrute des anonymes, on devrait les repérer assez vite. Mais bon, c'est une zone libérée. Donc il est possible qu'il n'y ait pas trop d'anonymes. On va aller faire le renseignement. Là-bas, il y a un ingénieur. Pourquoi il y a un ingénieur là-dedans ? Non, il nous faut un scientifique là-dedans. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur. Il nous faut un scientifique pour le renseignement. Mais l'ingénieur, c'était bien pour autre chose. Alors, lui est disponible. Voilà, donc là, supply... Ah non, supply, ressources. Ok, on est en train de faire des ressources. C'est le mal, j'avais complètement zappé. Donc on fait des ressources là et on fait du recrutement là. Et on n'a pas de... Ok, il faut faire du renseignement. Il faut que ça s'arrête. Le problème, c'est qu'on va perdre pas mal de ressources, je pense. Est-ce que ça va nous compter quand même un stock de ressources ? Parce qu'on a quand même moins, je pense. Vous savez quoi ? On va en laisser un aux ressources. Juste pour être sûr que ça n'annule pas tout. D'ailleurs, on va faire comme ça. Celui-là, je l'ai bougé, donc dans le doute. Voilà, on en laisse un aux ressources. Comme ça, tout ce qu'on a cumulé, il n'est pas parti. Parce que là, 129, vous voyez, mais... C'était 300 il n'y a pas si longtemps, donc... Et on va aller scanner là-bas. Parce que maintenant, il faut soit libérer cette région, soit contacter une autre et libérer l'autre. 3 en puissance d'advent, ce n'est pas excessif, mais ça va vite monter. Alors, Neural Dumping sur Talos, qui a reçu l'immunité aux afflictions mentales et 50% de résistance aux attaques psioniques. Mais il ne peut plus être aidé mentalement non plus par le Nopsy à nous. On va aller voir l'infirmerie. Je ne sais pas si on peut vraiment envoyer d'autres gens. On a les ressources. Nictatine Membrane. Ouais, on peut... Ah non, pas avec lui. Réflexe de Vipère. Plus 20 de Dodge. Alors, plus 20 en Dodge. Et quand tu dodge une attaque ennemie, tu l'évites complètement en décalant. Le problème, c'est que tu risques de quitter le couvert dans lequel tu es. Mais tu évites complètement un tir. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au lieu de réduire le tir, par exemple, qui est critique en normal, ou le tir normal en égratignure, là, tu ne le prends pas du tout. Donc, c'est sympa. Mais en même temps, il faut que ça réussisse à Dodge. Mais en même temps, voilà, c'est pas... Si tu as réussi ton Dodge, en temps normal, c'est déjà bien. Tu ne prendras quasiment rien. Donc, ce n'est pas catastrophique de ne pas le dodger... Enfin, de ne pas le complètement aligner. Mais c'est sympa quand même, parce que bon, voilà. Alors, chargeur. Ouais, on aurait le... On aurait un run and gun, en gros. Cœur secondaire. C'est s'il saigne, il reste conscient, parce qu'il a un deuxième cœur, mais il meurt tout aussi facilement. Ça, c'est super dangereux, par contre. Mais au moins, il ne tombe pas dans les vapes. Ce qui veut dire qu'il continue à se faire tirer dessus. Si jamais tu as 10 ennemis qui tirent sur ton gars, bah, tu as plutôt intérêt à ce qu'il tombe, qu'il soit sur envie, et qu'il ne se fasse plus tirer dessus, quoi, en gros. Mais, d'un autre côté, des fois, c'est juste un tir qui le sèche, et tu aurais besoin qu'il soit debout. Donc, dans certains cas, ça va sauver la vie, dans certains cas, ça va tuer le perso, justement. Ok, alors, bioélectric skin, ça révèle automatiquement les faceless et les chrysalis enterrés. À une distance modérée, ça détecte les furtifs. Donc, ça, c'est vraiment sympa, quand même. Et puis, ce qui est furtif, en général, ce n'est pas des robots, c'est des biologiques. Donc, avec le lance-flamme, on est bon. On pourrait mettre la bioélectric skin. Ouais, on va lui mettre ça. Sur le même perso. Sur Talos. Vu qu'il n'y a pas de défaut à l'implant, autant lui mettre. Hop, allez, c'est parti. Alors, Advent Breaker Auto Sniper Rifle. Ah, on ne l'a jamais vu, celui-là. Un Auto Sniper Rifle, on ne l'a jamais vu. Il est design pour vider tout son magazine en un seul tir. Ok, donc, ça ressemble plus à un vecteur, mais avec plus de balles et un compensateur. Donc, pour ne pas tirer n'importe où. Ouais, on verra. On verra ce que ça donne. Mais c'est assez intéressant qu'ils aient fait une version Advent de l'Auto Sniper. et qu'on ne l'ait jamais eues jusqu'à présent, alors qu'on en a ouvert des boîtes. Peut-être qu'il n'y avait pas la technologie pour ça. Ok, toujours pas de mission, hein. Alors, dans la région, il y a eu un recrutement. Ouais, on en a un de plus là-haut. Alors, c'est cool parce qu'on n'a pas de recrutement de recrues, vu qu'on en a eu plein là. On a eu huit recrues. On veut des résistants, nous. Donc, c'est vraiment tant mieux. Et quand on arrive à 12, c'est le maximum qu'on peut mettre pour les ressources. Donc, encore deux et on est bon. Nos recherches sont un succès. Ellerium. Ok, allons voir ça. Ça a dû débloquer des tonnes de recherches. Donc, Ampli Psionique avancé. Conduit d'Ellerium, nouvelle installation. Armure motorisée, armure à bobine, advanced, des munitions, expérimental, advanced. Aurora Shard. Je ne sais même pas ce que c'est, Aurora Shard. Conduit d'Ellerium, augmente nettement la production d'énergie du relais de puissance. Ampli Psionique avancé. Donc, c'est une version avancée de l'armure Psionique. Sans port. Aurora Shard. Alors, peut être utilisé dans le Psy Lab pour infuser un soldat qui n'a pas le talent de Psionic Ability. En gros, ça permet de rendre quelqu'un Psionique. Après ce que j'ai compris. Projet BU, c'est les robots qui sont améliorés. Autopsy, porteur de bouclier. Ok. Bah, instantané. On lui va. On lui va. Ok. Donc, Bunker, fil, module. Gilet de Stas, munitions, poignards. Alors, un fil générateur dérivé du Shield Barrier Technology. Il peut être déployé pour protéger les unités alentours. Ça ralentit et disperse l'énergie des attaques en approche. Et rend plus difficile de se déplacer quand on est à l'intérieur du field. Et ça ne dure que 4 tours. En gros, ça met un champ de force sur le champ de bataille. S'en pas. Alors, nouvelle recherche. On est inspiré sur le BU. Ça fait quoi ? Alors. Combat Fitness, Hidden Reserve Ability. Et additionnellement, les drones variant gagneront la Censor Overlay Ability. Et les Frost Droids gagneront un drone variant, Chrysalis, Tens et la Tourate Variante. Ah, on peut avoir des Chrysalis ? Non. Si, probablement. Combien de temps ça prendrait ça ? Une journée seulement ? On a l'inspiration, on va en profiter. Même si ce n'était pas du tout la priorité. Mais si jamais comme ça, on a des robots, ils auront des Kappa. Et puis voilà. On aura la surprise de toutes les Kappa qu'on a débloquées. Alors, Bionna Nuskel Veste Fini. Donc ça, c'était la Bionna Nuskel Veste qu'on avait fait avant. Silencieux. Silencieux avancé. Ok, on n'a plus de... Qu'est-ce qu'on n'a pas pour qu'ils nous mettent tout en gris, là ? Un Advent Pathfinder, un Exalté. On n'a pas les cadavres. Ah oui, on n'a plus rien parce que c'est les projets spéciaux. Mais on en a déjà... Voilà, on en a déjà quelques-uns. Donc on a encore le temps avant de trouver d'autres cadavres. Embuscade. Les soldats que nous avaient envoyés en mission secrète ont été pris en embuscade par les forces d'Advent. Une exfiltration d'urgence est nécessaire. Or, Bago, hein ? Ok, le chasseur a stoppé notre opération secrète. Mais logiquement, on ne pouvait pas la rater, si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait, si on arrive à s'échapper avec nos hommes, ça devrait passer. Allez, on va faire un sauvetage, évidemment. On a 22 blessés, 7 fatigués, mais on a 81 gars qui sont prêts. On a plus de 100 soldats, là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Garde noire qui est prêt à y aller. Beaucoup trop de techniciens dans garde noire. Non, il nous faut... Ah oui, mais on a les nouveaux. On a maraudeur et salamander. Ce n'est pas une mission difficile, normalement, ça. Mais vu qu'on a les nouveaux ennemis, maintenant, je commence à m'inquiéter sur ce que je considérais comme difficile ou non. Maraudeur, ouais, ils sont tout green, ceux-là. Ils ne sont pas encore remplis. On va attendre qu'ils ne soient plus remplis. On a ce team-là qui doit faire ses preuves. Salamander avec... Avec l'escar-moucheur dedans, Evan Talmor. Alors, on a quelques gars expérimentés. On a Daiko, on a Batman, on a Sao, Danmother, Reval. Ombre, il vient juste de nous rejoindre. Ça fait 6. Est-ce qu'on a d'autres ? On a Kinan, on a Sephiroth. C'est notre seul Storm Rider. Je crois qu'à hier, on a débloqué... Enfin, je crois qu'on est... Normalement, à la base, on ne peut en avoir qu'un, mais ça a été débloqué par les mods, d'une manière ou d'une autre. Et on peut envoyer tout le monde, évidemment. Ouais, bon, voyons cette team. On a Daiko, le médic, le médic bourrin. Kinan, est-ce qu'il a de nouveau son flingue ? Je ne sais pas s'il a récupéré son fusil. On a pas mal d'armement à équiper, de toute façon. Sinon, on avait quoi d'autre ? Garde noire. Ouais, donc, garde noire, normalement, c'est ceux qu'on envoie dans les missions un peu bourrin. Vu qu'il n'y a pas de temps limite, là. Ces missions secrètes, ces activités inconnues, mais c'est une réaction rapide. Et normalement, on envoie eux. Mais le problème, c'est que tous les bourrins de chez garde noire, c'est-à-dire tous les grenadiers, les trucs comme ça, ils sont blessés. À force. On a Hadès, c'est le seul qui reste. Mais là, on a deux hijackers, on a un dragoon. Alors, ça nous permettrait de capturer plein de robots. Pour la résistance locale, c'est pas mal. Sachant que les robots, on en aura peut-être, là, sur la carte, d'ailleurs. Non ? Mais, vous voyez, il manque deux gars. Donc, déjà, il faudrait amener deux gars qui ne sont pas de l'escouade. Par exemple. Hadès, Dylan. Non, essayons Salamander. Allez, soyons fous. Équipons, commençons par l'escarmoucheur. Alors, l'escarmoucheur, c'est pas compliqué. On lui met le magnétique, vu qu'on a... Et un ripjack de base. Ah. Bon. Ah, ce que je peux faire, c'est que je peux rendre les armes dispo. Ça devrait aider. Pour le ripjack. Voilà, un petit ripjack laser, ça sera mieux. Le blow-up. Alors, on a le blow-up laser modé. Et on a l'anti-violet round. Qui a un gros bonus de dommage. Avec un tripode. Un taptic répéter qui augmente de 2 les dégâts contre les stuns et les désorientés. C'est limite mieux que ce qu'on a. Sinon, lui, c'est chargeur visé, machin. Ça, c'est un blow-up de base. Alors, attendez, on va lui mettre ça, déjà. Puis, on va enlever les mods de ce truc. Retirer les amélios. Voilà. Donc, ce blow-up, évidemment, il saute. 4 à 8. Sachant que chaque niveau, c'est 2 points de dégâts, en gros. Donc, le blow-up de base, avec le plus 2 de dommage et le plus 2, si jamais il y a un effet, ça fait quasiment l'équivalent d'amagnétique. Et avec les anti-violet round, il fait encore plus mal. Mais vu qu'on prend le blow-up et qu'on va le modder un peu, ça devrait aller quand même. On va prendre le standard. Mais on va quand même bien le modder pour assurer les tirs. Silencieux d'élite, lunettes d'élite. On a plusieurs tirs. Ouais. Ça. Chargeur avancé, ce qui sera très bien. Et. Non, ça, c'est naze. Gâchette facile. Silencieux avancé, tout ça, c'est sympa. Mais on n'en a pas besoin sur une mission comme ça. Cross, ça ne sert à rien. Silencieux, non. Gâchette facile. Bon, éventuellement, une gâchette facile, pourquoi pas. Silencieux avancé, on pourrait faire l'embuscade. Non, on s'en fout. Voilà. Le ripjack, est-ce qu'on a des mods à mettre dessus ? Crit booster, barrel, non, il n'y a pas de mod à mettre là-dessus. Pistolet. Donc. Le plasma pour tirer en réflexe. Ah, un sac de dégâts, c'est plus du tout de la blague. C'est plus du 1 de dégâts comme avant. Easy onling. Silencieux avancé, gâchette facile avancé. Ah, mais en plus, il est modé, le truc. Ok. D'ailleurs, il ne nous met pas les mods sur le pistol, si ? Silencieux avancé. On n'a pas besoin de la... Chargeur amélioré, cross, silencieux. Vu qu'on a des tirs, on peut mettre un chargeur amélioré, mais est-ce que c'est vraiment utile ? On pourrait même le démoder, en fait. On va le démoder, ça ne sert à rien. Enfin, c'est... On a sûrement un meilleur endroit où mettre les mods. Alors, les grenades, le matos. Voir plus loin. C'est sympa. Commençons par les classiques, déjà. Oh, Enervati Brune. C'est quoi ? Dommage réduction, 50. Ils peuvent jammer les munitions ennemies. Ah, c'est fort. Alors, Bio Nanoscale Vest. Régénération. Donc là, on régénère. Et il n'y a pas l'air d'avoir de limite à la régénération, par contre. Par contre... Bio Alloy, ça met plein de protection. Ça aussi, ça élimineuse contre les alices et tout. Mais ça fait régénérer le personnage, carrément. Ouais, c'est n'importe quoi, cette truc. Par contre, ça ne donne pas beaucoup d'armure, j'ai l'impression. Non, ça ne donne pas du tout d'armure. Donc, il faut avoir une bonne santé de base. Vous voyez, avec 4 points de vie, ce n'est pas forcément génial. Bon, dans tous les cas, nous, on veut en mettre kit. On veut quand même les immunités à toutes les conneries. Donc, je pense qu'on va prendre le Bio Alloy. Ça, ça va nous mettre de la céramique à guérir. 3 points de céramique. Et puis, qu'est-ce qu'on veut ? On va flanquer souvent nos cibles. Donc, munitions griffes. Plus de crit. Et puis, c'est à peu près tout. C'est une grenade pour la forme. On peut prendre les trucs pour escarmoucheurs, justement. C'est les seuls qui n'ont pas d'effet secondaire dessus, normalement. Donc, un snack. Ça soigne, ça remet de la volonté, tout ça, tout ça. Alors, Sao. Notre escrimeuse. Alors, qu'est-ce qu'on lui met ? Bon, ben là, on a à boire et à manger. On va lui mettre le sable, déjà. Et on va le démoder pour modder les autres armes, éventuellement. Il faut vraiment qu'on détruise des armes désuètes. On va lui laisser un PM. Alors, est-ce qu'on lui met le Mike Closta ou on lui met une vraie arme ? Shotgun, inducer, carabine, on s'en fout. On va rendre les armes dispo parce qu'il doit y avoir d'autres armes. Voilà. Non, pas tout ça. Rafale. Autochargeur, heavy barrel, lunettes. C'est très bien. C'est quoi ? Autochargeur, heavy barrel, viseur, laser. C'est critique, ça. C'est pareil. Lunettes, c'est pour tirer. Ça, c'est pour flanquer. Prenons le flanque. Ok. Pistolet. On a le PM, on a le truc. Eh bien, on peut prendre celui-là. Ah ! Ça ne fait pas de 1 à 5 de dégâts, ça fait 3 de dégâts, le laser. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils ont des prix similaires. Ils ont la plus 5 de visée. Moins 10 aux chances de coups critiques. Mais le laser et le plasma, finalement, ne sont pas si loin l'un de l'autre. 3 assurés, c'est peut-être mieux, d'ailleurs. Ça fait 4 sur un gars qui a le... Voilà, ça fait de 2 à 6, l'autre. Ouais, les deux se valent, je pense. Command des Ignatants, on s'en fout. On veut de la céramique. La 6 points de vie de base. La bio-scale. Ouais, ok. Ok, on lui met l'armure régénérante. Et puis, on va lui mettre, évidemment, le reste. La petite céramique. Le medic kit. Oh là là, mais on en a du matos, dis donc. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre le moment où on n'arrivait pas à équiper nos gars et maintenant, on a des tonnes de trucs. Grenade laser, c'est fort, hein. C'est comme là, je ne regarde pas assez les compétences des soldats, hein. Parce que ça se trouve, il y en a un qui a bonus sur les grenades et que je ne l'utilise pas, ou fumigène, ou peu importe. Holopoint round. Les holopoints, ça pourrait être cool. Ah, on a quelques drogues en plus. L'idéal serait quand même... Parce qu'on ne va pas tirer avec elle, trop, hein. On a une petite grenade. Ou alors, on se coûte avec et on veut voir plus loin. En fait, j'aimerais bien avoir un truc qui augmente ses points de vie, mais bon, je crois qu'on n'aura pas ultra-sonic, on s'en fout. Grenade AP. Allez, soyons fous. Au moins 3 de déplacement. On va modder cette arme. Alors. Plus 3 de damage sur les cibles qui ont un effet négatif. Ou alors... Bladestorm qui fait plus 3 de damage. Bah, il faudrait un Bladestorm. L'épée perce 2 d'armure. 2 d'armure piercing. Ah, c'est pas mal, hein. Euh... Crit booster, non. Euh... Scrambler, plus... 30% plus dur à détecter quand elle est en furtif. Ça, c'est pas mal. On lâche un ninja. Ok, pour les screamers. Donc, 6 points de vie. A régénérer, ça fait quand même pas beaucoup, hein. Mais au moins, on n'aura pas besoin de s'occuper de ça. Elle pourra continuer à se lâcher et se battre. Donc, la marque Span Carabine. On va juste la modder. On va lui laisser, hein. Chargeur amélioré, avancé. Et visé laser, quelque part. Critique, non. Silencieux, visé laser. Bizarre laser. Ça, c'est du crit, on s'en fout. Oh oui, visé lunettes, avancé. Très bien. Joli. Fusil, il y en a qu'un oncier. On va regarder si on n'a pas des spéciaux. On a le sweetie, on va prendre le sweetie. Pistolet. On peut prendre le machin d'Advent. Pour voir un peu ce que ça donne. Et le classique. Le classique, je devrais mettre en automatique sur un truc, mais je n'arrive pas à le configurer. Parce que je suis mauvais. Allez, moins 3, on va arrêter là. Ok. Alors, ombre. Commando. On va lui mettre un shotgun qui va bien. Alors, un vieux Advent Shotgun, il serait déjà pas mal. Mais si on peut avoir une version avancée ou... On a des trucs de fous. Token. Plus 15 de dommage quand il crit. Visé plus 7. Viseur laser d'élite plus 15. Au coup critique. Canon à fragments. Autochargeur avancé. Ah, ça pique. Attendez, ça me chatouille. Ah, dans l'oreille. Voilà. Advanced Shotgun. Il y a les Breaching Rounds sur le shotgun. Et le tir. Prenons ça. Il est tout neuf. On ne va pas lui mettre du matos de fou. On va lui mettre... Réparer les robots. High Voltage. Réparer les robots. Pistolet. Il n'y a pas besoin, je crois. Il a un shotgun. Donc il n'y a probablement pas besoin. On va lui mettre un semi-auto. Medic hit, céramique. Et il n'a déjà pas beaucoup de mouvements. Putain, un shotgun qui n'a pas de mouvements, ce n'est pas pratique. Parce que comment il va contourner ses cibles pour mettre des gros tirs de shotgun ? Oui, ça va être compliqué, ça. On pourrait le mettre en déploiement spécial. Ou alors, carrément, lui mettre une sim qui lui permette d'avoir de la mobilité, par exemple. Ultra vitesse. Ah, c'est un peu dommage. Parce qu'on voudrait plutôt l'améliorer sur là où il est... Là où il est bon, plutôt que l'améliorer, là où il n'est pas bon. Vous voyez le truc ? Alors, on autorise le porteur à briser les sécurités d'Advent plus facilement. Quand une mission est censée être discrète. Mais il faut garder un oeil sur les gens, surtout s'ils étaient Advent auparavant. En gros, tu te mets une puce d'Advent dans la tête, quoi. Ça a l'air hyper risqué. Ouais, de la mobilité. Je peux mettre la plus 2 parce qu'on va l'acheter, sinon. Temporairement, jusqu'à ce qu'on ait une autre idée. Comme ça, au moins, il aura un peu plus de mouvements. Et il ne nous pénalisera pas. Alors, sniper. Bon, ben là, je crois qu'on a des... des snipes de tous les types. Alors, vous voyez, celui-là, il fait 9-17 de dégâts. Donc, c'est du n'importe quoi. 9-17, c'est... C'est vraiment du nawak, là. Aïe, aïe, on est dans le nawak. Mais, il nous faut des armes comme ça pour les trucs violets. Parce que les trucs violets, à chaque fois qu'on leur fait des dégâts, ils agissent. Donc, il faut absolument qu'on les one-shot. Mais il n'y avait aucun moyen de les one-shot avant d'avoir ces snipers-là. Ou des canons équivalents. Donc là, le prototype blaster, on ne va pas le prendre parce que tu as du chargeur 1. Sur Kinan, ce n'est pas forcément bien. Mais un truc qui fait 6 à 11 de dégâts, ça va très bien. Canonciller. Merde, les utilitaires, les armes surtout. On n'a pas d'autres canonscillers. OK. Autopistole, d'accord. Ça, c'est bon. Fumigène, OK. Il nous reste 1 point éventuellement pour un type de mune. C'est quoi ça ? Un Tactical Upting Scanner. Ah, ça rajoute le scan dans le bestiaire. Eh ben voilà. Toi, tu es là pour scanner les méchants. Très bien. D'ailleurs, c'est bizarre qu'on puisse scanner sans avoir cet objet à la base. Il nous laisse le scanner avec les... Ah oui, avec les drones. Alors, le sniper, on va quand même lui mettre des trucs. Chargeur amélioré avancé parce que c'est cool. Une crosse avancée, pourquoi pas. Même si on ne l'utilise plus aussi souvent qu'avant, la crosse. Et le Heavy Barrel ? Parce qu'on n'a pas de lunettes. Alors, on va mettre le Heavy Barrel pour faire plus de crit. Hop. De toute façon, lui, c'est celui qui fait... qui fait peur quand il crit. Et qui crit. Qui fait plus de dégâts contre les robots. Et qui a des bonus de toucher. Ouais. Donc, ça devrait aller. Alors, ici. Ambidextrie. Épée, Sephiroth. Ah oui, non, mais on y était parti comme un gros malade, ici. À la base, on lui avait mis un bouclier, mais on est parti sur... Fini le bouclier, hein. 4 à 13 de dégâts. 6 à 8 de dégâts. 6 à 10. 4 à 13. Non, de Zeus. Et ça, ça met des immunités et tout ça, hein. Eh ben, on va faire ça. On va mettre la Plasma Edge en main droite. Et la Magnétique en main gauche pour avoir les bonus. C'est super violent. 4 à 13, 6 à 8. Je ne sais pas combien il va faire de dégâts, mais il va faire du... 4, 10... 10, 21 de dégâts, là ? Non. Non, je n'y crois pas trop. Ah, mais on verra. On verra. En utilitaire, qu'est-ce qu'on veut ? Euh... Bah, pas grand-chose, vu qu'il a une défense, une immunité. T'es bon à quoi, toi ? Il a le bouclier personnel. Il peut cibler un gars et dire... Toi, hop, tu ne fais rien. Wind Caller Legacy. Ah, mais c'est pour ça. Non, il faut un empty dans la deuxième main. Ce qu'on ne fait pas. Plus 10 de visée. L'acération, le coup de latte. Ouais, ok. On va la jouer super violent, alors. Oh... Ouais. Donc, il n'a aucun talent en particulier. Ok, on va juste modder l'arme. Parce qu'il a le Wind Caller, hein. C'est un des rares qui a la capacité. Donc, on va mettre la capacité plus 3 de dégâts sur Wind Caller. Bladestorm. Ah non, Wind Caller, Bladestorm. Ah, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est ça. Et le pressuriser de dispenser. Oh là là, mais regarde-moi ça. Cette arme, elle a l'air tellement toxique. Elle a l'air tellement toxique qu'on ne veut pas prendre un coup de ça, hein. Coup critique à plus 6. Mouah, ha, ha. Il va couper des trucs en deux avec ça. Alors évidemment, mettre un bouclier serait peut-être suffisant, vu que son arme fait super mal. Mais le bouclier, il y a d'autres inconvénients, hein. Le malus et tout ça. Donc là, on veut vraiment voir en ambidextré si on peut faire Taz dans la foule. On part sur le dock. Alors, le dock... Arme dispo. On va lui mettre un autre flingue que celui de base. Même s'il est très bien. Oh, supérieur crit booster, gâchette facile, viseur laser. Ouais, tiens, allez, vas-y. Amuse-toi avec ça. Rip Jack. Bah, on n'en a pas d'autres. Mais c'est un médic. On ne va pas l'envoyer au corps à corps faire des trucs idiots. Le semi-autopistol. On va le remplacer par un semi-autopistol avec silencieux. C'est pour faire tout, tout. Et le Skunk Spray. Voilà, on est à 10. Ça devrait suffire. Il a le... Il a le gilet. On est bon. Et on arrive à la fin. Le dernier. Donc, c'est qui ? C'est un grenadier. Semi-auto. Ok. Knight Bane pour le lance-grenade. Est-ce qu'on a mieux que le Knight Bane ? On a des trucs. Portée, rayon 6. Ah si, non. Le 10-1, il avait l'autre. Là, c'est 6-1 notre avancée. Donc oui, le lancer de grenade de la vipère de l'enfer, c'est pas mal. 6-9 de dégâts de rocket launcher. Il est bien. Il est basique. Il n'y a rien de spécial. Mais il peut utiliser les roquettes Sabo, Thermobaric, Napalm, Lock-On, Plasma, etc. Donc oui, il y a un avantage à le mettre. Standard Rocket et Shredder Rocket. Ok, ouais. Donc, il faut bien celle-là pour utiliser les autres. Knight Bane, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il augmente le rayon d'explosion. Donc, c'est 1,6 en plus pour le rayon d'explosion. Mais que 4 pour la portée. Ouais, non, ça me va. J'aime bien le rayon et pas la portée. Boum, boum, boum. Alors, les AP. Deux AP, c'est très bien. Mais on a tellement de grenades spéciales là qu'on va mettre des grenades spéciales. On va mettre la magnétique qui tire pas loin. Alors, pourquoi ? On va mettre la laser qui fait trop mal. On a des HE. Pourquoi il n'a pas plus de place en grenades d'ailleurs ? Qu'est-ce qu'il se passe avec ces grenades ? Standard Issue Armor, Webbyman, Ceramic Engineering, Lightweight, Grenade Bandeulier. Provide extra use of frag, alien, smoke, underbarrel, AP, molotov, flash, frag, grenade. Sur un coup de mobilité, des trucs. Je ne suis même pas sûr que ce soit si intéressant pour lui. Ouais, il n'y a que les extra frag, grenade. Non, et ingénieur ? Pour le matos d'ingénierie, les mines de proximité, les charges explosives, les pipe-bombes, les platings, les bunkers modules, les breaching guns. Ok. Ben non, je veux un webing. On va prendre le webing qui réduit de 5 les schemes et qui nous rajoute un slot, simplement. Il nous faut des poches. Et du coup, dans le slot, on veut mettre l'AP. Parce qu'on veut au moins une AP quand même. Voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de l'AP ? Ah, attendez, s'il a la capacité grenade à clous lui-même, on n'a pas besoin de l'AP. Alors, ravage, les explosives peuvent détruire des abris. Débusquement, improviser d'explosifs. Donc, il peut en recréer, d'accord. Tireur émérite, explosion homogène, ce qui est très bien. Oui, non, ok. Il ne peut pas en avoir d'autres, mais l'avantage, c'est qu'il peut créer celle-là. Non, il peut créer la frag de base. Donc, pas la HE, pas la clou, pas tout ça. Donc, la frag de base, ça sera en plus. Eh ben, on n'est pas mal. Son mouvement, par contre, doit être pourable. On va vérifier. 17 moins 7. Non, il a beaucoup de mouvements de base, donc ça fait 10. Par contre, il y en a moins 10 d'esquive, 5 de santé. On va quand même vérifier qu'il ait bien sa céramique. C'est la céramique et son medkit, ouais, ok. Normalement, on ne met pas de medkit, c'est ça, c'est pour ça. Normalement, on ne met pas de medkit sur le perso. C'est pour ça qu'il nous manque une grenade. On va mettre la poison, du coup. Putain, le gars, il a tous les types de grenades. Voilà, c'est abusé, mais c'est une mission qu'on fait tout de suite. Donc, autant tout lui mettre, à Batman. Ok, allez, c'est parti. On va la faire tout de suite. C'est une vidéo de 2 heures, c'est parti. On s'en fout. Je voulais qu'il y ait une mission dans ma vidéo. Après, j'aurais pu couper après la gestion et puis faire une baston, vous voyez, faire 2 vidéos. Ça aurait fait plus de clics sur mes vues et sur mes trucs, mais... J'ai l'impression que YouTube, en plus, il met moins en avant les vidéos longues. Il n'aime pas ça, les vidéos longues. Il veut qu'on ait des cerveaux l'automisés, le YouTube game. Allez, on est parti. Ok. On est petit avec des fleurs dans les cheveux. Il y avait une scène qui m'avait fait rire une fois, c'est qu'il y avait 3 filles avec des énormes décolletés. Il y avait lui qui ne regardait pas, comme s'il ne regardait pas, pour ne pas se faire engueuler ou poursuivre. Alors, la mission n'est pas censée être dure. C'est une mission où on va récupérer nos hommes qui se sont fait repérer. Donc, logiquement, on a juste à traverser avec les deux gars et couvrir avec les autres et faire un carton. Ça ne devrait pas être compliqué, hormis s'il nous fait une surprise avec un élu ou un truc du genre. Parce qu'on a du monde. On a eux, on a les gars qu'on récupère. On commence avec des copains. Ennemis contournés. Donc, déjà, on perd la furtivité à cause d'un placement initial. Ce n'est pas cool. Ennemis contournés repérés. Du coup, il est poulé. Alors, vous voyez, il nous a remis la furtivité quand même. Il y a une sécurité, mais non. Vu que... Voilà. Donc là, ce n'est pas bien, évidemment. Ok. Alors, on a une espèce de coin. Il faut qu'on prenne les hauteurs là-dessus et qu'on sache un petit peu ce qui s'y passe. Alors, on n'est pas en furtif. On est en mode bourrin, là. Notre tirailleur, c'est... C'est justement un tirailleur. C'est un tireur, hein. C'est un tireur, mais... D'ailleurs, on n'a pas fait un seul grenadier logique. Enfin, un grenadier, j'entends... Comment ils s'appellent, ces trucs-là ? C'est pas un grenadier, c'est un... C'est un ingénieur. On n'a pas fait un seul ingénieur normal. C'est-à-dire, soit explosif, soit machin. On a fait un tirailleur et un truc bizarre. Deux tirailleurs, même, je pense. Bon. Ouais, on va... On va quand même jeter un oeil. De ce côté. Je pense qu'il n'y a pas d'ennemis, là. Mais il y a une hauteur, ouais. Donc, on est sur un endroit qui n'aura pas de vision, vraiment, sur le reste. On va essayer de grappiner pour gagner du mouvement. Je prends une nouvelle approche. Parce que si on veut aller les aider, il va falloir parcourir pas mal de... De terrains. Ah, pas tant que ça, hein. Mais il va y avoir... Non, pas des renforts. Je m'attendais à des renforts, dis donc. Je n'hésiterai pas. Escrimeur. Bon, bah, lui... Il va falloir qu'on découpe quelqu'un. Ah non, c'est Sao. Sao, il va falloir qu'on découpe quelqu'un aussi. Alors, c'est marrant qu'on n'ait pas pris le gros katana sur Sao. Mais on lui a laissé son sabre. Ah oui, j'ai oublié de le changer, en fait. Mais le sabre laser est très fort, déjà. Mais c'est vrai qu'on aurait pu lui mettre la lame plasma à elle, et puis mettre deux armes moyennes à l'autre, vu qu'il tape en ambidextrie, il fait de toute façon plus mal, vu qu'il a deux armes. Plus mal, mais il est moins précis, hein. Moins... Et puis, bon, c'est pas un shinobi, quoi. Il a pas toute la discrétion naturelle. Dan Mother, qui est déjà en position de snipe. Ok. Sauf qu'elle a pas de tir, c'est un peu triste. On va la mettre au lourd. Alors, attention, hein. Voir en bas, là, c'est pas une excellente idée, mais... Ça passe. Elle a pas la vision commune, donc c'est pas super pratique pour un sniper. Bon, là, on suit, parce qu'on est à la bourre, avec ombre. C'est un commando, mais il est lent. On lui a augmenté de deux. Ça va ? Ça a pas l'air d'être atroce comme mouvement. Deploy tactical uplink scanner. Bah non, il n'y a personne à la proximité. Il faut qu'on aille sur la hauteur pour voir les méchants. Ouais, là, on pourrait tirer, vous voyez. Mais on n'a pas un mouvement bleu pour faire ça. Donc on va se placer, et au prochain tour, on pourra les allumer. Avec le canon de l'enfer, là. Ouf, ok. Alors ça, c'est une très mauvaise nouvelle, vu qu'on est flanqué. Alors, je ne sais pas comment il l'a repéré. Oh là là, très très mauvaise nouvelle. La moitié de nos gars ont bougé. Et c'est un groupe qui est assez dégueu, hein. Bon, bah, il va falloir les couper en deux. Sauf que c'est un Goliath. Donc on ne peut pas l'attaquer au corps à corps. Si, il a un énorme canon. Ah. On y va. On lui a mis 10 au total. Avec de la rupture. Ça n'a pas l'air d'avoir tapé en ambidextrie, tout ça. On ne va pas se mettre un bouclier corporel sur lui. On va... Voilà, sur le purificateur. Ça se couache. Bah, du coup, this one is mine. Tire neutralisant. Oh, this one is mine. Bah, je dirais bien sur le Frost Legion Captain, mais il va mourir, le Frost Legion. Ah, mais ils sont 3 dans la mission. Ok. Euh, non, bah, on va faire un this one is mine dans le doute. Sur la CEM, mais... En fait, attendez, on va le faire en dernier, parce que, ça se trouve, on l'aura tué d'ici là. Regen spray. Decoy bacon. Alors, on devrait être assez, en fait. D'un autre côté, on peut les fumer, hein. Alors, c'est un fusil de précision qui ne demande pas qu'on ne bouge pas, hein. Non, elle a le... Elle a le run and gun, ok. Ah, c'est quoi ça ? Ah, il y a un couvert, là. Et bien, faisons ça. Et on allume le robot, oui. Clope au bec, 5, perce-armure. Bon, c'est pas fou, hein. L'équipement, euh... J'ai pas pris le meilleur. Par contre, on a un Ranger. Ah oui, bon, c'est réglé, alors. Si on a un Ranger. Il est verrouillé, il est mort. Métraillage sur l'autre. Même ici, il est à couvert léger. Il est désorienté. Il est écorché. Écorchure qui fait 4 de dégâts. C'est quand même une belle écorchure. Et enfin, on a Chief. Alors, Chief, il faut qu'on achève le muton. Sinon, ça va être l'enfer. Mais là, je suis sur son flanc. Là, je ne suis pas sur son flanc. Ah, j'ai le profil bas ou pas ? J'ai le profil bas, donc je peux me mettre là. Avec la balle flèche sur le flanc, on ne réfléchit pas. Ce qui m'embête, c'est qu'on va prendre 2 taquets quand même. Mais bon, est-ce qu'on avait le choix ? Je pouvais essayer de faire un grappin, essayer de m'approcher, faire un skunk spray sur 2 gars. Mais il faut qu'on assure ce kill quand même. 86, c'est même pas dit. Si on touche, c'est mort. C'est pour ça que j'ai mis le shield sur un autre. Mais on va de toute façon avoir des blessés là. Donc, si je veux chercher le loot ce tour, il faut que je fasse un Z-Swan is mine sur lui. Sinon, je me mets là et je la bats juste. Au pistolet. On a quoi comme pistolet ? Non, il fait un dégâts, c'est naze. Sinon, je la bats juste avec le shotgun à bout portant. C'est peut-être plus simple, on ne s'embête pas. Si on avait poulet en faisant ça, j'aurais mis le Z-Swan is mine sur ce qu'on aurait poulet. 100% à bout portant. Allez, pas une égratignure s'il te plaît. 12, ouais. Même une égratignure l'aurait tué probablement. Alors, le poule derrière, c'est moche ça. Mais espérons qu'on s'en sorte. Poison, on est immunisé grâce au katana. Tire dans notre dos. Aïe. Ouais, ça... Bah voilà, protégé de deux, mais il y a de la blessure. On a un gars qui va fondre. Le purificateur, on n'aura peut-être pas la portée pour le lance-flamme par contre. Il va rester là. On n'est pas immunisé au feu. C'est presque, je crois. Ouais, c'est dommage. Il faudrait juste rajouter un truc de résistance au feu et il serait nickel. Parce que vous voyez, les points de vie, c'est pas ça. Par contre, c'est Firoth. On ne lui a pas mis un truc régénérant, non ? Ouais, non, on n'a pas fait ça. Alors, on va avancer par là. Tant pis pour là-bas. On va préparer un champ de tir par ici. Là, il va falloir aller taquiner la vipère. Là, on aurait un flank. On va faire gaffe parce qu'il va exploser. Alors. Bah là, on brûle. Mais on peut quand même attaquer. On peut quand même s'éteindre. On peut se mettre à côté d'elle. Se soigner. Alors, il faudrait se soigner. On pourrait l'attaquer derrière, mais on re-brûlerait. Donc, on est sur une case de feu. Donc là, l'idéal serait peut-être de se mettre à l'abri. Et de se soigner. Alors, on va chercher le loot. Encore on pull. Ok. Et allez, on revient avec tout le monde. Vers l'endroit qu'on voit. Merde. J'ai pullé quelque chose là. Oh là là. Mais ils étaient juste là. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Ils sont mis à couvert contre les autres quand même. Bon, Seed. Il va falloir aider les copains. On va aller flanquer un advent là. Ils sont mis en flanque par rapport à notre team. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tirs ici. Alors, 58. Je vais faire une cible mobile pour assurer les dégâts. Et mettre une désorientation. C'est très bien. Chief. Bah Chief, on pourrait soigner le copain. Ah bah voilà ce qu'on veut faire. Ça c'est quoi ? C'est un purificateur ? On ne veut pas rester à côté de lui. Immunité. Au poison. Et là, logiquement, on voudrait attaquer la vipère. Mais après, avoir soigné avec les soins paramédicaux. Alors là-haut, c'est sympa. Je peux le soigner de là, je pense. Dis-moi que tu as des soins gratuits. Non, lui, il n'a pas de soins gratuits. Il n'en a rien à foutre des soins. Mais du coup, on peut aller soigner l'autre, évidemment. C'était l'objectif. Et on pourrait mettre un coup de shotgun ensuite. On va faire ça. Lui, il soignera tout seul. Ok. Petit coup de shotgun, pas ce qu'on peut. 99 ou 91. On lui a mis 6. C'est marrant parce qu'on ne voit pas beaucoup de dégâts sur le dégâts minimum. Mais en vrai, c'était un énorme taquet qu'il a pris. Alors, on va venir sur le flanc avec notre escarmoucheur. Hop. Hop. Salut, toi. On va faire un tir enchaîné sur... Bah non, pas le truc qui a 4 points de vie, mais l'autre. Ok, on l'a eu au deuxième. Ah, le tir enchaîné ne provoque pas le hit and run, apparemment. Parce que normalement, on devait tuer l'autre. D'accord. Ok. Bon, on le saura. On va quand même le couper avec ça haut. Non, on va aller couper ça avec ça haut. On peut couper... Ouais, on pourra tuer si on n'arrive pas à tuer quelqu'un. Dead Mother. C'est quoi ça ? Grapple loot ? Ah oui, oui. Grapple loot, c'est bon ça. C'est la meilleure capacité du jeu. Voilà. Je dis ça à toutes les vidéos sur une capacité différente, mais le grapple loot, c'est vraiment quelque chose. Raté. Ombre. Run and gun. On peut aller tuer le gars en bas. Je vais faire d'une pierre de goût. Je vais le mettre là, comme ça on aura un tir là-bas au cas où. Mais techniquement, c'est lui qu'on devrait tuer. Je vais juste regarder combien on a en bas. Ah, 30% c'est naze. On dégage lui, on lui met 12. Point de vue, matos, on est ok. Alors Dark, il est blessé là-haut. This one is mine. Pas sur la vipère, pas sur lui. Ah bah si, on n'a pas le choix. Ce que j'aimerais, c'est avoir un tactical. Il y a des méchants là-bas. On a chopé des infos apparemment. J'espère. Et là, il nous reste un point d'action. On va se soigner simplement. Donc là, on a la lacération, l'intercept. La lacération, 4 à 13. Vous voyez, je ne trouve pas que ce soit énormément de dégâts. Considérant qu'on est en ambidextrie. On est censé avoir 8 à 21 d'après les calculs qu'on a fait. Donc j'ai l'impression qu'il tape vraiment qu'avec la première arme. Ouais, c'est bizarre. À moins... Ah, je ne sais pas. Bon, dans tous les cas, lui, on l'a coupé en deux. Vous voyez, il utilise l'autre arme en plus. Il n'a pas utilisé la grosse arme, il a utilisé le petit... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le jeu essaye de m'embrouiller, je suis sûr. Là, on flanque. Ah, c'est violent. Mais elle est furtive. On va juste regarder le pourcentage. 64. 4 à 7. Ah, ce n'est pas foufou. On n'a personne d'autre pour essayer de l'avoir. Sinon, je lance une AP sur celui qui est en bas. Non, même pas. Merde, c'est ma dernière action. Donc ils vont se faire carboniser, les deux, là. C'est ça qui va se passer. À moins qu'on fasse 7 de dégâts, là. Je suis sur son flan, j'ai 9% de critique. Pour dire à quel point... Et il a voile de l'ombre. Contournement de cible, mais il a voile de l'ombre le maga en face. Précision, voile de l'ombre. Non, voile de l'ombre, c'est moi qui ai ça ? Régénération. Allez. Et on lui a mis le minimum, dommage. Ouais, bon. Carbo, les deux. Évidemment. Exilieur du commando, raté. C'est incroyable, quand même, les deux qu'on prend sur une mission qui est censée être une formalité. Il y a deux pods, quoi. Il y a deux pods et on a déjà trois blessés. C'est n'importe quoi. Alors. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on est dans une zone qui brûle ? Non, j'ai l'impression que c'est bon cette fois. Ah bah non. C'est parce qu'en fait, on brûle déjà. Qui nous dit que c'est bon. Ouais, si je l'attaque et qu'il explose, on aura l'air idiot. On va s'auto-soigner cette fois. De toute façon, il était déjà blessé. Bon. De l'autre côté, ça ne changera plus rien. Ça se couche. On va foncer. Lucky. On va essayer de trouver un angle sur celui qui se planque, là. On va couvrir et avec notre ranger... Il nous reste deux balles juste pour une cible mobile. Voilà, la petite cible mobile qui va bien. Ou alors, si on a un bon tir, pas besoin. 90%, pas besoin. Ok, chief. Ben, on va se décaler, se soigner. Ah non, on va se soigner là-bas, ça ne sert à rien. On pourrait se soigner et tirer, mais on est dans les flammes aussi. C'est chiant ça. Non, je ne suis pas sûr qu'elle soit dans les flammes, mais vous voyez. Si jamais elle se fait réenflammer... Après, est-ce que c'est grave ? On s'en fout. On se soigne. Ça fait qu'on s'éteint. Et puis si le feu disparaît, mais nous réenflamme, on refera. Ce n'est pas grave. Balle flèche. Ok, tir ailleurs. Alors, attendez. On a eu un pod là-bas, un pod là, un pod là-bas. Je ne sais pas combien ils sont, mais... Si on reste sur la map, on va garder des overwatch sur les bordures. Ça, on va aller chercher le loot. On va revenir à l'abri. Denmother, on va la mettre un peu plus près de ce côté parce que... C'est un sniper quand même ? Enfin, non, c'est un... Pas vraiment un sniper. Le shotgun de l'enfer, bon, on va recharger simplement. Et Dark. Bah Dark, on est bien là-haut. Si quelque chose s'approche, on couvre. Ça l'a renflammé ou pas ? J'ai l'impression que non. Oh, il n'y a pas de renfort. On a tué 8. Bah allez, on ramasse les loot et on se casse. Bon, bah voilà. Vous voyez, un mauvais pool, comme ça peut... Malgré qu'on ait du matos de fou et tout. Un mauvais pool, comme ça peut vite dégénérer. Bon, pas au point de nous tuer, hein, quand même. Pas avec une team aussi nombreuse et avec autant de matos. Mais quand on voit ce qu'ils nous ont fait, imaginer une team avec moins de matos et beaucoup d'ennemis en face, ça serait une catastrophe, hein. Ce serait une catastrophe. Mais là, c'était vraiment la formalité. Normalement, en plus, on doit avoir réussi la mission d'infiltration, parce que je pense que c'était un 100% de réussite. Donc, même si on s'est fait repérer par l'élu, enfin, par eux, là, on devrait avoir le cadeau qu'on était allé chercher, hein. Quel qu'il se fût. Quel qu'il fût. Quoi que ce fût ? Qu'est-ce que c'est ? Ouais, un truc comme ça. Alors, Seed, là-haut. Rechargement gratuit quand il court. Oh, ça c'est beau. On aime les rechargements gratuits quand les gens courent. Pourquoi ? Évacuer au moins un agent. Ah oui, non, parce qu'on n'a pas fini le tour, c'est ça ? Ok. Bah, allez, on se met sur les coins. On va en évacuer une partie, parce que sinon, il va nous la remettre à chaque fois. Tout est lent. Non, elle est rapide, mais elle partait de plus loin, quoi. Ouais, tous ceux qu'on a envoyés en mission, ils n'étaient pas si lent que ça. Ils avaient même le matos pour soit être furtif, soit tout ça. Mais vous avez vu le placement initial qui enlève la furtivité, quand même ? C'était Sagouin, ça. Première équipe. Allez, dehors. Chief, tu attends les blessés, probablement. Il a l'air de brûler un peu, Chief, non ? Alors, si on avait eu un truc violet, je pense que ça n'aurait pas été beaucoup plus dur. Même avec des trucs violets. Simplement parce que les dégâts, ce n'était pas du tout les mêmes, là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les plages de dégâts, on est du 9-13 au lieu de faire du 4-6. Donc, c'est n'importe quoi. On est au magnétique comparé à l'armement normal. En fait, l'erreur qu'on a fait depuis le début, c'est d'avoir du matos de merde sur nos premières missions. Et pourtant, on les passait tranquillement. Enfin, tranquillement. Je veux dire, blessures, hôpital, et puis ça passe, quoi. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que tu n'es pas censé être derrière l'ennemi. Tu es censé être vraiment loin devant dans XCOM. Si à un moment donné, tu es à peu près aussi fort que lui, ça se joue à la RNG pour savoir si tu vas avoir des morts ou non. Et c'est là où ça commence à devenir un peu tendu. Là, on a des équipes fortes, mais il faut les confronter à des missions intéressantes maintenant. Et les missions vont s'aggraver, évidemment, avec le temps. Donc, les premières vont être cool, parce qu'on a le matos et pas l'ennemi. Et au bout d'un moment... Ah ! Putain, je viens juste d'y penser. J'ai trouvé ce que j'ai oublié. Ce qui me turlupinait depuis quelques jours. On a dit qu'après la première capture de la première zone, on mettait les munitions aux advent. Donc, maintenant qu'on a libéré notre première mission, les advent se procurent des munitions. Donc, je vais activer le mode munitions advent. Donc, qu'est-ce qu'il fait exactement le mode ? C'est un mode qui modifie un mode existant. C'est-à-dire, le mode existant, c'est le loot qu'on obtient sur les soldats ennemis. Vous savez, on obtient des loots de temps en temps. Des pommels, machin, des crosses, enfin tout ce que vous voulez. Et bien, quand un ennemi a un loot sur lui, il provient de son arme. Du coup, maintenant, ils vont avoir les armes améliorées par les modes qu'ils sont censés avoir en loot. Vous comprenez l'idée ? C'est que les loots ne viennent pas de nulle part et qu'ils n'ont pas été utilisés par l'ennemi. Parce que c'est un peu con d'avoir une lunette de visée dans le sac d'un advent et qu'elle ne soit pas sur son flingue. Vous voyez, ça fait bizarre. Et bien là, c'est ça que fait le mode. Sauf que ce n'est pas forcément des lunettes de visée, c'est un peu tout. Mais c'est aussi des modes genre qui fait des balles enflammées, des munitions incorporées aux armes. Donc, tu peux avoir des munitions incendiaires, tu peux avoir des bonus de visée, tu peux avoir des balles unreliable, comme on a nous. En fait, c'est ce mode-là qui a une extension, mais qui s'applique sur Advent. Que sur Advent, pas sur les aliens. Je ne crois pas que ça aille sur les aliens. Mais du coup, ça fait que les Advent auront exactement le même matos que nous. Ce qui va rendre les choses vachement plus dures. Alors, pourquoi je ne l'ai pas activé dès la sortie du jeu ? Parce que je trouvais que c'était déséquilibré quand tu commences le jeu et que tu n'as aucune information sur les ennemis. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse savoir ce qu'on combat. En gros, qu'il n'y ait pas d'aléatoire total. En gros, les tirs latéraux sur un pod qu'on poule et qu'on ne sait pas d'où il vient, je n'aime pas ça parce que c'est très aléatoire. On n'a pas besoin de ça dans XCOM. Franchement, c'est déjà largement assez aléatoire pour qu'on n'en rajoute pas. Mais justement, si jamais il y a des munitions spéciales sur les ennemis mais que tu ne peux pas savoir ce qu'elles sont à part quand tu te les es pris dans la gueule, c'est aléatoire. Parce que tu ne sais pas s'ils les ont et c'est aléatoire quand ils les obtiennent. Mais là, maintenant qu'on a un bon scan, on peut voir les munitions en regardant les soldats. Donc on peut savoir si un soldat, « Oh, lui, c'est un soldat de base, on s'en fout. » « Ouais, mais bon, il a une munition destructrice d'univers. » Donc il faut absolument la battre en premier. Voilà, on pourra gérer. Et à partir du moment où on peut gérer, ce n'est plus de l'aléatoire, c'est de la gestion. Et même si ça rend les ennemis beaucoup plus forts. Parce que vous imaginez un tir qu'a failli nous tuer tout à l'heure, si c'est une bastos qui fait plus un dégâts, ou s'il y a un mod qui augmente le critique, ou peu importe, bah boum, le gars il tombe. Et ce n'est pas du tout le même effet sur le terrain. Et là, on parle... Bon, c'était un lance-flamme, mais voilà, pour les advent, ils vont avoir du matos. Et il y a du matos qui peut les immuniser aussi à certains équipements, etc. Donc voilà, ils auront les mêmes loot que l'on peut avoir nous. Ce qui va rendre les choses bien plus complexes. Alors si vraiment on voit que Advent nous défonce, parce que c'est vraiment un balance, parce que c'est un mod qui a été rajouté à la dernière minute par Wan, et qui testait même les jours juste avant qu'on lance le let's play. Donc il n'a probablement pas tout testé dessus. Mais on verra. Si jamais c'est vraiment trop exagéré, on l'enlèvera. Et vu qu'on a déjà nerfé un petit peu les loot pour nous, ça ne devrait pas changer grand-chose à notre run. Mais si jamais c'est assez équilibré et que ça rend le jeu plus sexy d'un point de vue difficulté, bah là on le gardera, parce que c'est justement ce qu'on veut. Même si on commence à avoir des morts. Parce que évidemment on n'en a pas eu jusqu'à maintenant. Donc on pourrait dire actuellement que le jeu a un niveau de difficulté légèrement inférieur à ce qu'il devrait avoir. Il y a des moments où j'ai fait des erreurs, c'est là où j'aurais dû le payer et on aurait dû avoir des morts sur ces moments-là. Et on ne les a pas eu. Donc on peut dire que, vous voyez, on est en train de tester plus ou moins le niveau de difficulté du jeu. Et c'est peut-être ces deux mois qu'on a gagné à cause de l'erreur de mise à jour. Si on n'avait pas eu ces deux mois, ça se trouve, la difficulté serait tip-top. Et là, avec les nouvelles munitions, on verra bien si ça rééquilibre. Ça devrait nous changer. Ça va changer la donne. Alors, rallier des dissidents. Donc on a quand même réussi à choper les trucs. On a deux promotions. Et on a eu des résistants dans la zone. Ah, mais je n'avais pas besoin de recruter autant alors. Attendez. Ouais, si. Lucky, tireur d'élite, machin. Confier une nouvelle mission secrète. On fera ça la prochaine fois. Et je vais regarder... Hop, on va le faire ici. Comme ça, on n'a pas besoin d'aller sur le geoscape. Les ordres de la résistance. Non. Gestion de la résistance. 10, 2. Ah, ça nous en a donné que 2. Ça fait 12. Bah voilà, on va arrêter de recruter. On met tout aux ressources. Alors, on ne peut pas se faire attraper tant que la région est à nous. Mais le fait de récolter, le fait de se renseigner... Non, renseigner, ça ne sert à rien, je crois. Mais le fait de recruter, de récolter et de faire autre chose que de la dissimulation, en gros. Et bien, ça fait que l'ennemi essaye de reconquérir la région. Donc, il y a une espèce de jauge qui se remplit. C'est les vases communicants dans XCOM 2. C'est une jauge qui se remplit au fur et à mesure où tu récoles des trucs. Et à la fin, il te lance une contre-attaque. Et ça vide la jauge. Et la jauge reprend. Donc, si vraiment tu carbures à fond et que tu gagnes énormément de sous, ils vont contre-attaquer sans arrêt pour essayer de récupérer la région. En fait, c'est un système pour t'empêcher de trop te gaver. L'idée, si jamais tu n'as plus envie qu'il y ait de contre-attaque ou de problème, c'est de réduire, c'est de les mettre tous en dissimulation. Tu gardes la région clean. Et il n'y a pas de contre-attaque et tout va bien. Ou alors, il y a des contre-attaques, mais tous les 15 du mois. Et là, tu peux essayer de les empêcher en envoyant des soldats, bien sûr. Bon, là, pour le coup, c'est bien. Plus de recrutement, ça veut dire qu'on n'a plus besoin du superviseur non plus. Donc, on a Karpolf qui revient dans le giron. Et on va pouvoir y caler un ingénieur pour augmenter les gains. Ce qui va augmenter la jauge. Mais bon, disponible. Voilà. Alors, ce qui va faire, 27 par mois. Alors, il y a un truc qui n'a pas été changé parce qu'on voit qu'il y a encore de la recherche. Donc, la recherche, c'est du... Alors, pourquoi ? Ressources, 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 ressources. Pourquoi est-ce qu'on a de la recherche ? Bah, parce qu'on a le talion sur place. Et le scan du talion sur place nous donne 22,5 de finding power. Bon, alors là, on a la... Mais du coup, qu'est-ce qui nous pose problème maintenant ? Bah, c'est qu'on n'a plus de zone. Où faire... Si, bah si, on va là-bas, nous. Oui, oui, on fait là-bas. Mais pourquoi on n'a pas là le finding power ? Alors, on va stopper les ressources, du coup, vu qu'on a des ressources dans l'autre coin maintenant. On va mettre en renseignement. Ok, on a le scientifique. Le scientifique, c'est le renseignement ? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, il ne faut pas qu'on soit en Asie. Ah oui, mais on est venu là pour faire un truc, je crois. Attendez. Je vais quand même vérifier ce... Ah oui, on est là pour intercepter, c'est pour ça. Ok, on va s'en aller, comme ça on verra bien. Les scores. Donc là, logiquement, il n'y a plus de renseignement. S'il y a du renseignement, c'est qu'il y a un gars qui bosse pas au bon endroit. 12, non ? C'est bon. Renseignement, mission finding power, 0. Donc pas de mission, ça gère. En mec, on a des CEM, 3 CEM, 2 drones de la résistance et un résistance hunter drone. Donc un drone avancé et 2 drones de base. 3 CEM balèze. On peut avoir jusqu'à 12 mecha ici. Donc on a encore de la place pour y caler des mecha. Parce que les contre-attaques, c'est méchant, je pense. Bon, après, si on a 12 mecha qui les accueillent, il va falloir qu'ils se sortent les doigts quand même, les advent. Et ici, on a du renseignement et on a 175 de finding power. Je crois qu'on n'est jamais allé aussi haut parce qu'on a plein de level up sur nos rebelles. Voilà, on a même un dissimulation. Donc on peut se permettre de perdre un gars. Voilà, alors est-ce qu'on est allé au marché noir ? Probablement qu'on l'a fait, mais on va stopper là. Je pense qu'on a bien avancé. On a tout remis en ordre. Je vais activer le mode des munitions advent. Et on sera bon pour la prochaine fois. On fera le renseignement. On préparera les teams. Ça sera surtout de la préparation de teams, de l'achat d'équipement et tout ça. Et puis peut-être qu'on aura la chance d'avoir une mission si jamais il y a une contre-attaque, une attaque ou quelque chose. Il y aura sûrement un truc. Parce qu'ils ne vont pas nous laisser nous en sortir comme ça. Et notre prochain objectif, ça va être de vite contacter une autre zone maintenant. Parce qu'une troisième zone, ça va augmenter les troupes d'advent. Mais il faut qu'on contacte une autre zone pour commencer à devoir travailler pour la libération d'une deuxième zone. Donc vous voyez, il porte bien son nom, ce mode Long War of the Chosen. Ce n'est pas un truc qui va se faire en 5 minutes. Vu qu'on va devoir libérer au moins 5 ou 6 régions, je pense, avant de pouvoir massacrer les élus. Et ensuite, essayer d'aller tuer les anciens. Et d'ici là, on aura sûrement rencontré des anciens sur le champ de bataille. Parce que les anciens font partie des ennemis que l'on peut rencontrer aussi. Donc voilà, merci d'avoir suivi et à bientôt.